J'ai l'impression que le son est vraiment bas. On va peut-être le monter un petit peu quand même, il ne faut pas déconner. Là, ça devrait être bien. New Game. L'Empire du Japon. Un push pour la transformation culturelle. Alors, on est... Donc, il y a eu une ouverture... Chez l'Imperialisme américain, non ? Ah non, c'est avant. C'est les Onglais ? C'était une période de grands changements et ça a changé de temps en temps. Ah, ça commence direct. Mais pour un homme, la turbulence de cette ère était juste le début d'une histoire extraordinaire. Salut Raving Bell, bienvenue dans la traduction. J'ai oublié de préciser que c'est en VO-STFR. Je vais le préciser tout de suite. Les STFR, c'est moi qui l'ai fait, bien entendu. Donc, comment tu vas ? Donc, on va jouer à faire la justice. On va essayer d'aller attraper Carlos Ghosn, comme je le disais. Pour l'instant, c'est le début. Ah oui, c'est un peu vénère le son. Dis-moi si le son du jeu est bien. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Alors. Je vais changer le truc et je vais mettre VO-STFR. Tel dans... Comme dans les meilleurs endroits d'internet. Voilà. J'étais en train de streamer sans viewer, donc je viens à la place. Ah, je ne savais pas que tu étais en stream. Je ne t'ai pas vu. Je ne te suis pas, je crois, Raving Bell. Je crois que j'ai fait une erreur de parcours dans notre discussion continuelle en ce moment. Je vais te suivre tout de suite. Je vais rattraper ça, bien entendu, maintenant. En live et en direct. Parce qu'il faut... Je regarderai ce que tu proposes. Du coup, tu as recommencé à streamer déjà. Là, c'est bien. Alors, Raving Bell. Ce n'est pas grave, je stream très peu et très peu souvent. Ouais, tu m'avais dit. Du coup, l'idée, c'est qu'on va jouer à Grèce à ton air. Je ne sais pas si tu connais The Great Ace à ton air. Chronicles VO-STFR. Ce fabuleux jeu qui permet... J'ai stream du code et des petits jeux puzzles récemment. Ah bah tiens, on va faire... Si tu es en mode puzzle, on va faire du détective. Si tu aimes bien Sherlock Holmes et en même temps être un juriste, ça peut être le truc. Et voilà. Ah, tu as fait un bot de même. Je regardais. J'aime bien. J'aime bien. J'ai toujours essayé de m'amuser avec le code. Du coup, j'aime bien regarder les possibilités qu'on peut faire avec un bot. J'imagine que c'est un bot Twitter. J'ai vu que c'est un bot de même. T'as fait tous les S à ton air. Eh bah, bienvenue dans la suite. Enfin, le début. L'Origin Story. Enfin, bon, là, t'as compris. Allez, c'est parti. Alors, du coup, je ne connais pas les raccourcis. Épargnez-moi. En plus, c'est en anglais. Donc, j'ai un AZERTY. Ok, l'histoire. Je n'y crois pas. Je n'y crois. Je ne crois pas à ce qui est arrivé. Je vais essayer de faire une voix. Tonton ! Le 22 novembre à 8h43. Alors, AM, c'est after midnight. AM, c'est le matin. Suprême Cour of Justice... Juridicature... Judicature ? La dictature de la judicie ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il fasse ? Bon, bref. C'est la Suprême Cour. Ah, c'est la Cour Suprême. C'est dans l'artichambre de la Défense. La cinquième. Kill le chat, c'est pas si une vidéo ou un son sur un overhead stream en réponse à des commandes. Ah, pas mal. Genre Lioran ? Parce que c'est ce que j'essaye de faire aussi, moi, de mon côté. Back. En fait, non, je ne veux pas back. Je veux continuer. Comment qu'on fait ? Ah, voilà. Ok. C'est bon, ça a switché direct en... 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 En télé... En téléphone. En... En manette, je suis content. Comment ça... Comment ça peut être aussi silencieux ? Dans cette petite... Derrière les portes... Cette petite chambre. Lioran. C'est un bot... Je crois que... Je soupçonne l'antistream d'utiliser ce bot-là pour pouvoir faire toutes les animations. En appel de code. Enfin, en appel de code. En écrit dans le chat. C'est la plus grande cour du Japon qui m'attend de décider de mon destin. On va parler de destin, apparemment. Alors, lui, il s'appelle Belif. Quoi ? Oh, non, non, rien. Sauve. Baisse les yeux. Assassin. Pardon. Alors, Ryo Nozuke Naoru Odo est notre personnage principal. C'est le... C'est un étudiant de deuxième année à l'Université Impériale de Yumei. Il y a trois jours, je me suis trouvé au milieu d'un incident horrible. Et maintenant, voici où je suis. C'est comme dans les films à l'ancienne, des années 90. C'est... Ça, c'est moi. Ryo Nozuke. Mais avant... Je vais vous raconter ce qui s'est passé avant mon procès. Et me voilà devant mon procès. Mon truc te permet de faire ça avec des vidéos et des sons stockés en local sur ton PC sans connexion à un site tiers, en fait. Lioran, c'est... Lioran Board, par contre, ça utilise un serveur. Ça utilise ton serveur, je crois. Attends, je vais te mettre le nom. Peut-être que tu connais... C'est Lioran comme ça. Board. C'est une sorte d'augmentation d'un board. C'est un board numérique, en fait. Ouais, et ouais, la 3D, hein. La 3D dans les jeux de... Dans les jeux de S-Internet, tout le monde l'attendait, hein. Tout le monde a rejoué, hein, aux 3 premiers, d'ailleurs. Moi, j'ai... Je préfère jouer sur des S, en général. Mais tout le monde a rejoué aux 3 premiers. Je suis très content de pouvoir, j'espère, être un des premiers dans le stream français à faire de la VOSTFR de ce jeu. Ok, c'est bon. Il en a marre. Oh là 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 ! Regardez-moi ce personnage ! Je suppose que c'est notre rival. Il n'est pas obligé de vous écouter, de vous écouter, au vu de votre abus, monsieur l'officier. Et qui es-tu ? Je suis l'avocat de cet homme. Et je le défendrai aujourd'hui. Avocat ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, et avant qu'il soit jugé, que le juge a donné son verdict, dans ce cas, dans cette affaire, personne n'a le droit de le traiter comme un criminel. Donc, gardez votre langue pour vous. Et apprécions ce petit stance de pression qu'il nous met. Alors là, c'est plus administre, c'est que de l'administratif, ce qu'il dit. Il a aussi un problème avec l'administratif, lui. Regardez-vous, vous n'êtes même pas encore gradué. Alors gradué, vous n'avez pas encore votre master, monsieur. Quel mépris. Et pourtant, il me semble que je sais mieux que vous ce qu'un officier de la cour... Comment devrait se comporter un officier de la cour ? N'est-ce pas, Ryo Nozuke ? Oh, oui, bien sûr. Pardon. Pourquoi t'excuses-tu ? Oh, non, je suppose que ce n'est pas de ma faute. Mais vraiment, Kazuma, il s'appelle Kazuma. Donc, Ryo Nozuke, Kazuma qui a un super bandeau. Peut-être qu'il a, comme d'autres personnes d'anime, une super cicatrice en dessous. Mais vraiment, Kazuma, je n'ai jamais vraiment... Je ne voulais pas t'embarquer dans ça. Je suis désolé. Oh, 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 oh. Alors ça, c'est mes trucs préférés dans... Dans... Eh, ça t'en est. C'est les rires. On pourra en faire plein. Te voilà encore en train d'ap... De... 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 De pardonner ? Non, c'est comment ça s'appelle ? Apologizing ? C'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne me rappelle plus. Voilà, t'excuser. Oulala, je... Ouais, merci. Attendez. Je suis en train de remarquer qu'il y a Robert Rue en tété. Faut que je quitte ce... 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 Ce truc internet, là, de Twitter. C'est l'enfer. Comme d'habitude. Ah. Mais, je dois le dire... D'après tout, c'est... Tu as été partout dans ces magazines et autres journaux. ces derniers jours. Le professeur... Ah, il y a... Ah oui, donc ça, c'est le titre. Donc, du coup, c'est... Le professeur de l'université de Yumei a assassiné de sang-froid un étudiant. Mais, bien entendu, tu ne l'as pas vraiment fait, n'est-ce pas ? Bien sûr que non ! Tu dois me croire. Je n'ai jamais pu... Murder quelqu'un ! Je vais faire du franglais, ça va être génial. Eh bien, il n'y a rien à se reprocher. Et rien ne doit s'inquiéter, non plus, d'ailleurs. Remets-toi et garde la tête haute. Tu veux dire ? Je crois en toi. Je sais que tu es innocent, Ryo Nozuki. Nous savons tous que Carlos Ghosn, lui, est coupable. Kazuma Zugi. Mon ami. Mon meilleur ami. Ah, ça, c'est son histoire. En fait, c'est sa bio. Là, on est en train de lire sa bio. Donc, il est aussi dans la deuxième école de... Dans la deuxième année de l'université de Yumei. Mais il est beaucoup plus intelligent que lui et que Ryo Nozuki. Euh... C'est même, d'ailleurs, l'étudiant star. Il est même qualifié. Eh oui, le début de la bromance. Ah non, mais ça a cliqué tout seul, là ! Alors, je tiens à te dire. Je suis allé chercher vite fait le hashtag sur Twitter tout à l'heure. Si vous voulez lire des fanfictions, c'est le moment. Sur Ryo Nozuki et Kazuma. Euh... Ce n'est pas si imprécis... Alors, ce n'est pas si incroyable. Le concept de... De... d'avocat... Ne date de... de pas longtemps. Au moins au Japon. Je... ça, j'y crois pas trop. Mais ça se trouve. Mes qualifications ne veulent rien dire. Pour l'instant. Alors, moi, je l'ai trouvé sur... Euh... Instant Game, je crois. Pas Instant Game. Humble. Je ne sais plus. J'ai... voilà. Il n'était pas cher, il était à... Ouais, il ne faut pas regarder sur Steam. Steam, il est à 50 ans, ouais. Mais sinon, euh... Il y a d'autres moyens, non ? Je vais juste euh... Enlever la caméra pour t'éviter euh... Des addictions. Et on va continuer. Je vais essayer de le faire euh... En même temps. Alors... J'ai changé tellement la caméra que je ne sais plus où c'est. Ah non ! En fait, on ne peut pas... Ok. Alors, euh... Je suis vraiment fier de... ... ... ... ... Ouais, les... Les autres moyens sont toujours mieux. Euh... Surtout qu'en plus, il n'est pas sorti en français, hein. Peut-être que... Pour le tester, ça n'est pas le plus important. Alors, je crois que c'est que celui-là, mais je ne suis pas sûr. J'enlève. Attends de suite. Wouhou ! Ouais, c'est bon. J'ai bien fait. Je suis vraiment fier de toi, d'avoir un ami comme toi. Kazuma. Vraiment. Il y a trois jours. Oui. Alors, quand c'est en bleu, hein. On se rappelle, hein. Dans les euh... Dans les euh... Dans les euh... Dans les euh... Et ça tournait. Quand c'est en bleu, c'est dans la tête, hein. C'est euh... Ce qu'on appelle un... Monologue. Euh... Oui. Euh... C'est là où ça tout... C'est là où tout a commencé. Ça ? C'est moi. Euh... C'est... Kazuma. Bravo, Kazuma. Dit Rionozuki. On dirait vraiment que tu as euh... Étudié euh... On dirait que tu vas étudier euh... À l'étranger. Je sais. Ça fait longtemps que c'est mon rêve. Finalement, l'élite du gouvernement a enfin pris en compte mes euh... Mes avancées académiques et mes succès auprès de la cour. Ouais, je... Je pense que toi aussi, t'as été un peu doué en anglais vu que t'as trouvé excusé tout à l'heure. Euh... Donc tu représenteras le Japon. Euh... En t'in... En t'immer... En t'immergeant dans le... Plus euh... Sophistique et... Des systèmes euh... Légal du monde. Alors, je sais pas lequel c'est. Je suis vraiment euh... Euh... Heureux pour toi. Et fier d'être ton ami. Il n'y a aucune âme. Euh... Alors, là c'est version of soul. Donc ça... Not soul, ça... Comme expression en fait, c'est soit âme. Ça dépend de la phrase. Mais là c'est... Ça parle de euh... Euh... Qu'il n'y a personne à l'université qui... Ne... Ne... Qui ne connaît pas euh... Casuma. Donc je traduis euh... Uniquement pour... Pour moi. C'est ça que tu veux dire à l'email. C'est une euh... C'est une euh... Légende vivante. C'est comme si euh... Une aura mystérieuse. Alors, bellowing. Alors, je suppose que ça flotte autour de son temple. C'est étrange. Euh... J'aimerais ch... Amener un changement dans le système légal. C'est pour ça... C'est pour ça que je dois... Traverser l'océan. Pour voir... The real thing. Donc la vrai... Le... Le vrai truc. De mes propres yeux. Je vais faire du franglais hein. Ça m'amuse. Le coeur de l'Empire britannique. Alors oui. The real thing. Je sais pas hein. Euh... Je ne crois pas. Je souhaite que je pourrais le voir aussi. Eh bien, viens avec moi Kazma. C'est plus une romance là. C'est son tucoloque hein. On a vraiment fait les fous. Quand on était euh... Dans la... Cheering up the street of... Ah oui. Quand on était dans la... On ferait les fous euh... Si on était dans les rues de la majesté... De la ville de la majesté. T'as vu. Euh... Notre reine. Euh... Donc oui c'est ça. C'est l'Empire britannique. J'avais raison au début. C'est au moment de la... De l'occupation britannique. Euh... Si seulement c'était aussi simple. Oh. Cher. Mon... Alors. Je vais même faire... Oh mon cher. Regarde le... Regarde l'heure. Je devrais y aller. Ok. Voyons-nous plus tard. Je... Est-ce que je... Est-ce que je l'ai fait ce vous voyez ? Alors que... Ça serait marrant. Je... Euh... J'y arriverai pas je pense. Euh... Je pense que je vais rester ici et... Euh... Profiter de la... De cet endroit. Bonne idée. Après tout. Ce n'est que... Ce n'est pas tous les jours que nous visitons... Un restaurant... Euh... Occidental... De haute classe. Comme ça. On se retrouve à la classe d'anglais. Demain. N'est-ce pas ? Partenaires. Donc ouais. Ils ne sont pas colocs hein. Ils sont partenaires. C'était... Directement après ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Azzogui. Est-ce que je peux avoir un mot ? Professeur. Je ne savais pas que vous veniez. Alors là. On va essayer de le faire vous voyez. Eh bien... Ce cas... A une signification personnelle pour moi. Mais... Ne t'en fais pas. Pour le moment. Azzogui. Tu dois... Immédiatement aller à la chambre des juges. A la chambre de l'excellence ? Pourquoi ? Il te cherchait. Tout à l'heure. Tu es l'avocat de la défense dans ce procès. Et t'es une... Alors... Le fait que tu étais avocat en tant que défenseur... Euh... Je sais... Je sais pas comment dire en... En termes légal mais... Euh... Dans ce procès... Était une décision soudaine. Et il semble... Qu'il y a eu quelques confusions à propos de la procédure... Euh... D'aujourd'hui. En résultat. Qui est cet homme ? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu à l'université une fois. Mais qu'il va jamais... Il va jamais dans les coins. Je vois. Je vais aller les voir. Je devrais vous accompagner. Très bien. Ryo Nozuki. On se retrouve. Dans la... Dans la cour. On se retrouve à la cour. Oui. Merci Kazuma. Au revoir madame. Les trois petits points. Les six millions de points. Très connus dans les S. Vous pouvez les voir. C'est magnifique. Et encore des trois petits points. C'est très... C'est très malaisant. Est-ce que je peux ? Oui. Bien sûr. Pardon. Tu dois être... Le... L'accusé. Défendante c'est... Oui. L'accusé. Ryo Nozuki. Ryo Nozuki. Naruhodo. Je crois. Oui. Oui. C'est ça. Non. Et Yujin. Mikotoba. Je suis le professeur. Ah. C'est le professeur de la médecine mortuaire. Comment on appelle ça ? C'est de la morgue. À l'université de Yumei. Euh... Je suis le professeur Mikotoba. Bonjour. Professeur Mikotoba. J'ai... J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Dans la bouche de... Kazuma. Maintenant que je m'en rappelle. Il a... Il a poussé... Pour... Euh... Que le gouvernement accepte Kazuma... D'étudier... À l'étranger. Ouais la salle d'audience c'est mieux. Rires. Ah... Azogui... Euh... M'a dit... Euh... M'a parlé de toi. Euh... Tu es... Euh... Lui et toi. Vous êtes amis. Meilleurs amis. Si j'ai bien compris. Quoi ? Il a dit ça ? Et ainsi... Je pense que tu devrais savoir. Savoir quoi ? Eh bien... Il n'y a aucun doute. Azogui... A été... A eu la permission... De... D'aller et partir en Grande-Bretagne. Ah c'est Azogui... Kazuma son nom. D'accord. Euh... Néanmoins... S'il perdait... Dans ce... Dans ce... Dans ce... Dans ce procès. Je... Je crains que... Que sa permission soit révoquée. Et que... Il n'y a... Il n'y arrive jamais. Quoi ? Comme... Comme je le suspectais. Tu ne le savais pas. J'ai le sentiment que Azogui... A choisi de ne pas te le dire. Il a accepté de me défendre. En sachant que s'il perdait... Ses rêves... Seraient réduits... A néant. Mais je ne comprends pas. Pourquoi le gouvernement ferait cette chose... Ça ? Tout en anglais est impeccable. Je ne sais pas. L'administration a choisi de prendre un nombre considérable d'applicantes. Je dirais que c'est des étudiants. Du coup, vu que ça a l'air d'être des étudiants. Pour étudier à l'étranger. Music to my ears. C'est vraiment difficile. Pour moi, de les persuader. D'agréer cette permission. Même si c'est... La plus favorable des circonstances. Alors... Even is the most favorable... Même dans les meilleures conditions. Je n'y crois pas. Les 6 millions de points. Mais... Je... Mais... Je n'ai... Je n'ai rien fait. Je vous le jure. Je ne suis pas un assassin. Et ni un numéro un. Je suis sûr que c'est vrai. Néanmoins... Je peux t'assurer... Que... Prouver ton innocence... Ne sera pas une... Mince affaire. Oulala. J'ai traduit en faisant... Utilisant une expression. C'est si miraculeux. Tu vois. Il y a certaines... Alors. Particularités. A propos de... Du procès d'aujourd'hui. Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu vas bientôt le remarquer. Une fois que nous aurons commencé à être en chemin. Mais... Que dois-je faire ? C'est la pression. C'est la pression. Et je reviens. Qu'est-ce que je devrais faire ? Eh bien... Naturellement... Je ne te... Je ne te suggérerai rien. Qu'il puisse... Euh... Conduire... À... 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 À déclencher. J'imagine... Le fait qu'il soit en taule. Euh... Voilà. Ok. Donc. Dès que le procès commencera. Le juge posera certaines questions à la défense. Quand ça arrivera. Tu dois répondre. Avant tout. Oui. Oui, je le veux. Mais qu'est-ce que ça sera cette question ? Sûrement pas. Est-ce que tu acceptes que cette accusation soit dirigée contre toi ? Faut que tu acceptes... Faut que j'accepte de... D'aller au procès jusqu'au bout là ? Je peux pas te dire... Non ! C'est une erreur ! Accusé ! Allez, c'est parti. Allez. Alors. J'avais prévu d'être sympa. Objection, ouais. C'est ça. C'est pour l'objection. C'est... Il amène. Oulala ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Caps Lock, majuscule, pas plus... Ah oui, tu l'as mis de... C'est important. Mais je... Du coup, c'est dommage parce que c'est le jeu où on doit crier Objection. Ouais, et en plus, le bot là, il va être nécessaire parce que j'ai... J'ai taunt sur Twitter pour... Pour... Pour que... On naturalise tous les réfugiés afghans. Donc, si ça se trouve, on en aura besoin. Le procès va commencer. Veuillez vous déplacer vers... Et donc, on a dit tout à l'heure... La salle d'audience. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Pourquoi je peux pas cliquer ? Voilà. Alors. Rappelez-vous que... En salle d'audience, ça va être compliqué. On va se mettre des gros coups de pression. Et je voulais être sympa avec YouTube. Je voulais qu'on s'arrête au bout d'une heure. Mais je sens que le procès, il va être tendu. Parce que là, on a la pression avec la visite nue et tout. Donc, on va voir. Bah... En fait, le truc, c'est que c'est... C'est très compliqué. Il y a les talibans qui ont repris... Qui ont repris le pays, quoi. Ça fait un mois, si j'ai bien compris que... Tous les ressortissants de différents pays s'enfuient du pays. Et donc, le gouvernement est tombé. Voilà. Pour te... Pour te faire simple. Et on a un... On a un super président qui n'a pas du tout... Été gentil. Voilà. Mais c'est... C'est compliqué, les infos, pour moi, en ce moment. C'est aussi... Un moment où je peux me reposer. Et du coup, j'essaie d'éviter un peu. Mais... Mais il y a des trucs où on ne peut pas. Ouais, la réaction de Macron est compliquée. Bah, grosso modo, il veut absolument... L'idée, c'est... Il parle de récupérer tous les ressortissants français. Alors que ça fait déjà un moment que ça commence. Le rapatriement. Et du coup, il a un problème avec ceux qui ne sont pas... Ressentissants français. Ou qui n'ont pas aidé la France. Donc, il fait le tri. Et... En temps de guerre, ça ne se fait pas. Ou en temps de guerre... Ou en temps de non de guerre, d'ailleurs. Quand il y a des réfugiés, il y a des réfugiés. Il faut les aider, quoi. Alors, on revient. Donc, Mikotoba nous disait... Ah, il semble que... Il y a plusieurs discussions qui vont être... Ah, cette discussion va être coupée court. Donc, laisse-moi te résumer. Kazuma Azogi... Ne doit pas... Euh... Être... Euh... Défenseur... Euh... Ne doit pas être défenseur pendant ce procès. Bien sûr. En tant qu'accusé, la décision finale est la tienne. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous voulez être coupable ? Si vous... Si vous ne venez pas, je vous serai coupable. Allez ! Il n'y a aucun... Il n'y a... Il n'y a rien qui puisse... Allez, en votre faveur. De toute façon. Il a l'air sympa, le juge. Il n'est pas du tout déjà biaisé. Ça y est. Ah, le petit zoom de qualité ! Qu'on n'avait pas dans l'ADS. Le petit zoom sur le procès. Aïe, 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 aïe. Euh... Le cœur. C'est beau. Ce procès va vraiment se passer mal. Alors, j'ai envie de laisser le zoom jusqu'au bout pour voir jusqu'où il va. Euh... Parce que c'est quand même bien. Il va long... Il va long... La pression... Ah c'est... Les rêves de Kazuma... D'étudier à l'étranger... Seront finis. Et plus... Il va être... Je serai... Coupable... De meurtre. Et... Je n'aurai aucune idée... De ce qui m'attend. Et j'ai embarqué, donc, du coup, dans ce procès... Euh... Que je n'oublierai jamais. Oui, c'est... Alors, apparemment, c'est la discussion du futur du passé, hein. Euh... Mon seul et... Unique chance... De prouver mon innocence. Et que ce procès... Euh... C'est le procès qui va décider de ma destinée. Ok. J'ai du mal avec les... Les tournures de... D'anglais. Euh... Alors, le 22... Alors, il faudra... Alors... Est-ce que tout le monde a déjà noté les dates ? Parce que je n'ai pas du tout noté les dates. Et en général, c'est très important dans... Dans Phoenix Wright. C'est compliqué. Donc là, il est... Donc on est... C'est le début. C'est à 9h du mat. Le 22 novembre. C'est... C'est donc ça ? Une salle d'audience ? Aïe, aïe, aïe. On est du mauvais côté ! Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai vu, hein. On est vraiment du mauvais côté. Ha, ha, ha ! Alors... La cour suprême... Euh... Judiciaire... Euh... Aucun... Aucun cours... Euh... J'ai vraiment... Je n'aime vraiment pas la manière dont on regarde ces gens. Assis dans la galerie publique. Beaucoup de militaires et d'autres uniformes, ici. Il y en avait un qui était vachement bel et à ce niveau des épaules. Le pouvoir... Euh... Qui m'a été... Euh... What... Be... Have... Demanded... What... Secret Triol ? Ah ! Donc, du coup, ça va être un... Ah oui, d'accord. C'est un... Alors, c'est comme Carlos Ghosn. C'est ce qu'on appelle un procès en... 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 Enfermé. Euh... Donc, comme... Comme aussi notre cher ancien président. Euh... Monsieur Sarkozy. C'est les... Les procès en lieu clos. Un... Procès en lieu clos ? Un procès qui est fermé aux gens de... Du membre... Du public, quoi. Fermé du public. Seulement les militaires et le gouvernement et les officiaux... Et les officiels du gouvernement peuvent atteint... Euh... Advenir... Euh... Dans cette salle. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu vas... Ça va devenir clair bientôt. Mais pour le moment... C'est parti. Tu dois te concentrer, Ryunozuke. C'est... Le moment de commencer ! Attendre... Assister, ouais. Oh ! Il a la barbe d'or ! Il a fallu d'avoir la barbe blanche. Alors... La cour va maintenant demander... Va maintenant écouter... Le procès de Ryunozuke Naruto. Alors, la prosécution... Euh... La prosécution... Est prête. Alors, la prosécution... J'imagine que c'est donc du coup... Euh... L'accusation. Euh... Votre Excellence. Et la Défense aussi. Alors moi, je pensais que... Le procureur, ouais. Oui, bon, c'est le juge, moi. Je dis le juge, hein. Parce qu'il s'appelle juge. Euh... Avant que... J'espère qu'il va être aussi... Euh... Bête que dans Phoenix Wright, hein. Euh... Enfin, bête. Il était... On peut pas dire qu'il était bête. Vu qu'il nous a quand même sorti de pas mal de trucs. Euh... Mais il a quand même accepté un... Il a quand même accepté... Euh... D'écouter un perroquet. Donc on peut se poser la question. Euh... Avant de commencer... Il y a un point... Que je voudrais confirmer. Hier soir... La Défense... A demandé à la dernière minute... De changer d'avocat. C'est vrai. Votre Excellence. J'ai demandé moi-même. La procédure normale... Est que la... L'avocat de la Défense... Euh... Doit être désigné... Avec deux jours d'écart avant le procès. Euh... Et... C'est une circonstance... Inhabituelle. Et je suis obligé donc... Du coup de vous demander... Euh... Votre... Votre confirmation... Euh... Finale maintenant. Qui... Est l'avocat de la Défense dans ce procès ? Ah ! C'est ça la question. Voilà. J'ai traduit avant. Rires. Qui va me défendre ? C'est la question que le... Professe... Le professeur me parlait. Mais... Si je dis... Moi... Parce que c'est ça maintenant du coup. C'est I do. C'est moi. Je dois répondre vite. What should I do ? Je crois qu'on va devoir répondre. I do pour jouer au jeu. Si je dis wait and see... Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils nous font... Le même coup que... Que dans les... Les autres. Ou en fait... Ils le répètent plusieurs fois. Et ça, ça me fait rire. Fin du procès. Perdu. Tu recommences. Allez. On va faire ça. On va voir. En général, dans les... Dans les... Dans les Phoenix Fight, c'est que... Le wait and see, c'est qu'ils répètent la question. Hmm... Kazuma est actuellement le... L'avocat. Je ne peux pas me défendre tout seul. Si je dis... Oui. Moi. Rires. Ça va faire... Tantamont. Ça va être... To be tantamont. To lying. Ça va être à peu... Alors, Tantamont, j'imagine que ça doit être à peu près la même chose que mentir. Hmm... Quelle question. Je serai accusé de meurtre. Par n'importe quel moyen. Ce n'est pas le moment de mentir. Arrête de... Arrête de... Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. C'est... C'est... Distrayant. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Mais si je dis... Mais... Si je ne dis pas que je me défende tout seul... Les choses pourraient aller mal pour mon ami. Votre excellence. La con... Aucune confirmation n'a été demandée. Alors, non. Aucune confirmation n'a été demandée. Quoi ? Bonjour. Ah, il a pris la décision à ma place. J'ai pas appuyé. C'est toi Nina qui a appuyé ? Quoi ? Qu'est-ce que... Que veut dire ce... Ah ! Que veut dire ce bruit ? Ça veut dire oui. Je voudrais informer la cour que... Je... Ryo nozuke Naoroodo... Me défendrai tout seul. Vous serez... Quoi ? bla 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 sag? Bla 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 A quoi tu joues, Ryo nozuke ? Le professeur Mikotoba m'a tout dit. Maintenant. Avant le... Juste avant. Avant le procès. Regarde sur Hubble, hein. Je crois que sur Humble en plus... Si tu peux donner à une... À une assos qui fait les biens dans le monde, ça peut être bien. Sur Humble, en plus, je crois que c'était moins cher. Là, d'ailleurs... J'ai vu. Euh... Il a fait quoi ? Ouais après tu peux réguler ton paiement et donner directement à une association et ça c'est vachement mieux en France, à faire, au lieu de donner à Steam ou GOG ou Epic tu vois. Je crois que Epic ils l'ont pas. Il a dit que tes rêves étaient d'étudier à l'étranger et que ça s'en tenirait si tu perds. Oh tri, qu'est-ce que c'est triste ça veut dire que tu n'as aucune confiance en moi Tu penses que je n'arriverai pas à me débarrasser de ça ? Non ce n'est pas ça vraiment c'est juste que Et s'il y a une seule chance que ça ne se passe pas bien pour moi, je ne pourrais pas avoir à gérer que je suis la raison pour laquelle tu... Oui Je sais que c'est comme ça que tu ressens. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas te le dire Il est cheap hein. Professeur Mikotoba n'aurait pas dû y mettre son nez Donc, bien la cour reconnaît le désir de l'accusé De se gérer tout seul Dans ce procès, je mets le, je mets, on plug la lumière histoire qu'elle charge en même temps qu'elle utilise Bien bien Enfin, est-ce que l'accusation Admes a défaite déjà ? Renoncer au conseil, vraiment ? Objection ! Enfin ! Ne faites aucune erreur, conseiller. Ça montre juste que l'innocence de l'accusé est ici apparent. Il a la confiance de parler en son nom. Si ce n'est pas... N'est-ce pas, Naruto ? Oh oui, bien sûr ! C'est exactement ce que je ne pensais pas ! Je ne suis pas du tout confiant ! Et voilà, la beauté de Phoenix Wright. Alors, à vrai dire, mon esprit est totalement vide. Je réalise la charge maintenant. Mais vraiment, n'essaye pas de te... gravissée. Et bien, pour un étudiant de l'université, d'être amené devant la Cour suprême, Tu dois avoir perpétré un crime haineux ! N'est-ce pas ? Comme vous êtes au courant, ici, c'est la Cour suprême judiciaire du Japon. Et donc, il y a des grands standards. Donc, il y a des conditions de conduite qui sont attendues de vous. Est-ce que je me suis fait clair ? N'est-ce pas ? Défendant. Accusé plutôt. Faut que j'arrête de me dire... Oui ! Votre Excellence ! Et c'est pour ça que mon devoir... Est de vous aider à la compétence de votre tâche... Alors, attends quoi ? Alors, c'est donc, du coup, mon devoir de vous... Assess... Voilà. Que votre compétence à la tâche ne doit pas être... Diminuée. Compétence ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'habilité à poser des questions pour faire ton travail ! Ah ! Ça peut être questionnant aussi pour moi, hein ? Je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc, commençons... Avec la plus simple des questions. Ah, oui, oui. Est-ce que vous pouvez commencer à dire votre nom auprès de la cour... Le nom de la victime dans cette affaire ? Euh, bah, c'est facile, hein. J'ai entendu son nom plein de fois, hein. Mais que je peux me rappeler... Mais... Quoi ? Tu ne me rappelais plus ? Je suis tellement nerveux que je ne peux pas me rappeler ! Qu'est-ce que c'était déjà ? Rien aux okés. Laisse-moi deviner. Ton esprit est vide ? Tu me connais si bien. Toutes les informations relevant de cette affaire peuvent être trouvées dans le record de la cour. Alors, le record de la cour, ça serait le bloc-note de... Le bloc-note d'avocat. J'ai l'impression de faire des fois des intonations de Vegeta, c'est très bizarre. Mais... Je ne peux vraiment... Je ne peux pas... Je ne sais pas où vous trouvez ça, en fait. C'est simple. Tu peux accéder à ton bloc-note en appuyant sur RB. Alors, RB, c'est le petit bouton, je crois. Ok, on va essayer. Si tu as oublié quelque chose, juste consulte ça. C'est toujours ici. J'ai juste à appuyer sur RB pour voir mon bloc-note. Il n'y a aucun moment à perdre. Waouh. Voici la liste des preuves que tu as collectées. Maintenant, essaye de switcher vers les gens en faisant RB. Les gens. Kazuma. Tu pouvais retrouver des informations sur la victime, ici. C'est John H. Wilson, la victime de la craze. Il a visité le professeur de médecine, qui n'est autre que M. Eugene Mikotoka. C'est ça Mikotoka ? Mikotoba. Ok. On a ensuite le... Ouais. Le prosécuteur. Ouais, voilà. Le mec qui est en face de nous. Notre ami est amoureux. C'est un très bon défenseur. En tant qu'avocat. Et donc, du coup, on a notre ami de la morgue. Donc là, par exemple, je pourrais cliquer sur ce nom. Et je peux revenir en arrière. Alors là, on apprend un peu les touches. Donc. Rappelle-toi de tout. Ce qui peut se trouver dans cette affaire, peut être vraiment trouvé aussi. Dans le bloc-notes. Ok, merci ! Maintenant, tu ne devrais pas faire attendre notre excellence. Allez-y. Courage. Trouve la victime dans le genre. C'est lui ! Et presse Y to present. Yes ! Le nom de la victime, c'est Dr. John H. Wilson. Et bien, au moins, tu te rappelles de son nom. Un membre estimé... Ah, il fait partie de l'université. Ok. Dr. Wilson a visité le professeur en venant d'Angleterre, du coup. Il a été invité à l'université de Mueil, il y a trois ans. Ok. Indeed ! Voici la raison pourquoi cette affaire a de profondes implications. L'Empire britannique est présent dans notre pays comme allié étranger important. Et comme vous devez tous être au courant, nous venons juste de signer un nouveau traité après de longues négociations. Alors ça, il faudra s'en rappeler, je pense. Il n'y peut... Personne n'a pas entendu le traité anglo-japonais d'amitié et de navigation. Et pourtant, les circonstances délicates, le sang de cet homme anglais a été à souiller notre somme. Vous deux êtes sous-qualifiés à l'université, quoi, n'est-ce pas ? Tu es un professeur de cette très importante institution qui gère votre éducation, n'avez-vous pas d'honneur ? Aïe ! Mais je n'ai rien fait ! Cette affaire est sous... Elle est beaucoup regardée par tous nos alliés à travers le monde. La cour, donc, souhaite une résolution rapide pour cela. Ok. Et dans d'autres mots, notre faible gouvernement a peur d'embêter les anglais. Et tuer suffisamment... Une perte suffisamment simple pour ce crime. C'est pour ça que ce procès a des particularités inhabituelles, n'est-ce pas ? Exactement. Notre gouvernement a besoin de trouver un accusé rapidement. Tout ça parce que la victime était... Un anglais. Oui. Docteur Wilson était anglais. Mais la nationalité et les traités ne font pas différence pour moi, ici. Le fait que... J'étais là, sur la scène du crime. Alors, du coup, il faudra regarder le fond parce que ça va jouer comme ça aussi. Oh, cher, on regarde le temps. Je vais y aller. Euh, ok. On se voit plus tard. Je pense que je vais y aller. Bon, ça, c'était la suite de notre flashback de tout à l'heure. L'Empire britannique. Wow. C'est incroyable à y penser. Attends. John H. Wilson. Docteur. J'ai déjà vu, c'est à ma université. Je suis sûr que ce professeur est un professeur d'Angleterre. Je ne connais pas son nom, mais cependant. Je devrais aller lui dire bonjour. Ouah, le respect, l'honneur, tout ça. Je vois mon prof, je l'ai pas. Du coup, je suis allé à la table du professeur. Et on va pouvoir regarder la table. Et je me suis introduit, donc je me suis présenté à Monsieur Docteur Wilson. On ne sait pas avant quoi il est docteur. Maintenant, laissez-moi poser la question à l'accusé Naruto. Oui, votre excellence. Comment le docteur John H. Wilson a perdu la vie ? Dites auprès de la cour, la cause de la mort. La cause de la mort ? Bien évidemment, c'était... Ryunosuke. Rappelle-toi que pendant la cour, toute chose que tu dois dire peut être une évidence. Toute phrase peut être utilisée comme évidence, comme preuve. Comme preuve ? Mais comment ? Trouve une évidence, une preuve qui montre que le professeur, que la mort du professeur ait choisi de le présenter maintenant. Alors, ça c'est mon... Alors, ça c'est comme dans tous les S attendais, il y a toujours un petit pins qui nous rappelle ce qu'on fait. Donc là, par exemple, c'est le pins qui montre que je suis étudiant à l'université du Umei. Mais je dois toujours la porter sur le collard, donc le... Voilà. De ma chemise. Et donc, du coup, le report... Alors, le rapport de la mort est... Donc, ça a été à deux heures du... Alors, deux heures de l'après-midi, donc après manger. Et ça a été dû à une grande perte de sang à cause d'un... tir. Au niveau de la poitrine. Mais la balle n'a pas traversé le corps du Dr Wilson. Ok. Alors, on peut lire. Donc, la victime, c'est un homme. Il est anglais. Il est mort le 19 novembre, juste après deux heures. Et derrière, la cause de la mort. Une balle tirée de très près. Une hémorragie fatale au niveau du pectoral. Qui a creusé aussi un trauma balistique. Aucune sortie de... Ah, ça c'est très étrange. Parce que normalement, quand on tire de près, la balle traverse, je crois. Aucune sortie de la balle. La balle n'a pas traversé le corps. Ok. Donc, la balle est toujours dans le corps. Donc, on va présenter. Eh bien, à partir de ces documents que j'ai trouvés... Voilà, notre victime a souffert d'une hémorragie... Ah oui, c'est peut-être un petit flamand. Je ne suis pas suffisamment calibré en calibre. Mais voilà, du coup, il a été tué à cause d'une balle. Apprends à lire, imbécile. C'est le rapport post-mortem que j'ai tué. Oui, pardon. C'est vrai. Le rapport post-mortem. Alors, donc, en Occident, un docteur dissèque les corps pour identifier la cause de la mort. Et ça s'appelle une autopsie. C'est ce que notre Mokotoba fait, je crois. Je ne suis pas assez calé non plus. Les armes, c'est une angoisse. C'est bien dans le cas pour moi aussi. Mais ici, au Japon, un officier de police peut inspecter le corps et... Oh non ! On va devoir appeler notre... DEC-TEKTIVE ! DIC-TEKTIVE ! J'espère que c'est lui parce que ça va être trop bien. La représentation des keufs est archi marrant dans ce truc-là. Et trouver des conclusions. De cette manière. Oh, je vois. Tant que je ne suis pas testé... Alors... Tant que je n'ai pas un test à faire après. Euh... Ceci est une... Photo... Alors, une photographie de la scène du crime. Elle est dans la bouffe ! Elle est dans la bouffe ! Elle est dans le steak, je vous le dis les gens ! Vous pouvez vraiment voir que les marques autour de la blessure... A produit... Une explosion de poudre aussi. Donc c'est de très près. Dans d'autres mots... On peut vraiment dire que la victime a été... Tuée. À bout portant. Merci conseiller ! La cour va maintenant accepter... Les épreuves scientifiques modernes... Dans le rapport. Donc ça, c'est un truc qu'on a aussi. On pourra regarder la photo. On va regarder... On va la regarder maintenant. On va la regarder maintenant. On peut la regarder maintenant ? Donc ça, c'est une photo ? Je ne l'ai jamais vraiment vue. Allez, on va regarder. Toujours regarder l'épreuve. Magnifique glace ! On peut agrandir là. Alors, hop. Moi, je veux regarder ici. Ah, du coup, on peut agrandir. Donc là, il a combien ? Ok, le truc était ouvert. Moi, je soupçonne qu'il y a un truc ici. Parce que là, c'est... Regardez. La balle, elle part comme ça. Et après... Elle est là, là. Elle est là. Moi, je vous le dis. Elle est dans le steak. Bon. Est-ce qu'on est sûr que c'est lui ? Je ne vois pas sa moustache. Ok. On a regardé. On ne peut pas retourner la photo, par contre. Ok. C'est une photo. C'est quelque chose que je n'ai jamais vue. C'est vraiment supérieur à un dessin. Le détail est incroyable. On dirait la vraie vie. Eh bien. Je suis satisfait de vos réponses. C'est vrai que les réponses, là, elles étaient plutôt simples. Allez, on commence le procès, hein ? Ouais ! C'est quoi cette position ? Ah oui, d'accord. Ok. Eh bien entendu, votre excellence. Oh, je me suis gratté l'œil. Je n'aurais pas dû... Eh bien, sans attendre... Pour apaiser la cour, voici les faits de cette affaire. Non, non, c'est juste que je me suis mis de la crème. Et du coup, je viens de m'en mettre dans l'œil. Parce qu'il faut, euh... Le glop, hein, de temps en temps, il faut... Euh... Alors, la... Ok. La prosécution, c'est quoi ? C'est... L'accusation... Euh... Donc, du coup, l'accusation, euh... La procédure, je ne sais plus... Prosécution, je n'en ai plus. Euh... Appel son... Je ne devrais pas me gratter l'œil. Je devrais... Faut que j'arrête. Euh... Appel son premier témoin. Qui était là. Alors, il était là. Sur la scène de crime. Quand c'est arrivé. Euh... Ça y est. ... Je pense que... Ils ont travaillé ce... Alors, quand... What, le professeur... Ouais. Alors, du coup, là, il se pose la question pourquoi le professeur... Ce qu'avait le professeur en tête. Le professeur, tu veux dire docteur Mikotoba ? Ah oui, parce que c'est lui le premier sur la scène. Oui. Clairement. Euh... L'avocat de la défense aujourd'hui. Euh... N'étant pas moi. Ça ne veut pas dire que... Je peux toujours être ton assistant. Oui. Kazuma aide-nous. Il te faut un robot qui te tape sur les doigts quand tu as... Ouais, bon, ouais. Mais c'est trop compliqué. Il faudrait... Il faudrait que je demande à Wisebot, ça. Euh... Ah. Of course. Quand il était en train de... De me parler... Avant, il m'a simplement dit... Kazuma Azogi ne doit pas être ton... Un avocat de la défense dans ce procès. Ha ! J'ai compris. Il veut que je sois ton assistant. Peut-être. Mais... N'importe quelle aide peut être bienvenue, Kazuma. Eh bien... Ma premier conseil... Bah... Du coup... Arrête de... Arrête de... Arrête d'être trop stressé, quoi. Voilà. Je vais essayer d'être... D'être trop stressé. Ah, donc c'est notre euh... Mais moi, je connais, hein. J'ai vu euh... J'ai vu Crank Freeman, hein. C'est souvent les... Les serveurs. Euh... Témoin. Dites votre nom et votre occupation à la courbe, s'il vous plaît. Bien sûr. Je suis Satoru Osonaga. Je suis le chef... Des serveurs... Du restaurant... Occidental. Appelé... Le Carnaval. Parce que j'imagine qu'ils ont essayé de le faire en français. Et vous avez le Covid, monsieur. Ah ! Monsieur, vous êtes en train de mourir. Euh... Vous semblez de tousser euh... Sale. Non mais sérieusement euh... Vous balancez votre sang partout ? Ça arrive de temps en temps. Ça ne me dérange pas. Mec, t'es en train de die ? De tuberculose, ouais. Clairement, hein. On est archi d'accord. C'est vraiment... Euh... Faut... Faudrait... Comme vous le savez... Euh... La capitale euh... Du sud-est... Du quartier du sud-est... A développé... Alors... A développé euh... Plus... Beaucoup de tourisme ces dernières années. C'est devenu vraiment euh... Un truc de bobo... Avec ses hôtels... Pour euh... Des touristes. Euh... Euh... Ce euh... Ce sale crime... Est arrivé dans l'un des plus grands districts... De restaurants. Occidental en plus. Il y a trois jours. Alors... On est le 22... 21... 20... 19... Oui, exactement. Vérifions. Vérifions ! Attends, 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 monsieur le juge ! On doit vérifier la date ! Comme ça, si on peut lui dire objection, c'est... Tout de suite, hein. Attendez, je regarde la date, hein. Il est mort quand ? 19, c'est bon. Ok. J'ai rien dit ! Eh bien entendu, Osunaga-san ! Euh... Est-ce que vous pouvez dire à la cour... Euh... Tout ce que vous savez à propos de cet incident ? C'est pas un incident, c'est quand même un mort, hein. Bien sûr, mon... Monsieur. Et aucune interjection, hein. De... De votre... Euh... Avocat, euh... Boy, là, hein. Merci. Croire en plus les condescendants, en plus. Euh... Persp... Perspiring... Et maybe butaspiring. Euh... Je ne l'ai pas compris. C'était... Ah... Alors là, on va commencer à regarder... Alors... Si vous connaissez un peu les... Les systèmes de... De... De Phoenix Wright, c'est qu'au moment d'un témoin, il faut absolument regarder tout ce qui est dit. Toutes les phrases, tous les mots utilisés potentiellement. Et par... Et le faire par rapport avec les preuves, parce qu'on prépare, en fait, notre défense. Donc là, par exemple, il précise que c'était juste après deux heures. Donc ça, on est d'accord, on n'a pas besoin de le vérifier. On l'a déjà vérifié il y a plusieurs fois. Euh... Au... Au jour en question. Du coup, au jour en question de 19. Il y a eu plusieurs dîners. À ce jour-là. Donc, le rush était fini. Et il ne restait que trois tables occupées. Donc ça veut dire qu'il y avait la table où nous on était. Sa table à lui. Et une deuxième. Ça semble coller à ce que j'avais en mémoire. Mais il n'y a rien... Mais il n'y avait personne d'autre à cette place. À cet endroit. Je voulais bien éviter d'arrêter de mourir, monsieur. C'est à ce moment-là. Quand j'étais dans la cuisine. En mettant... Donc en rangeant et en faisant la vaisselle. La plonge quoi. Qu'un coup de feu. A été entendu. Et du coup, j'ai couru dans la salle de dîner. Pour voir ce qui s'est passé. Alors déjà, il s'est retourné déjà. Ça c'est important. J'ai trouvé la victime. Un homme anglais gentleman. Un gentleman anglais bien entendu. Accoudé à sa chaise. Et... Et directement derrière lui. Flingue à la main. L'accusé ici. L'étudiant. De l'université. Un peu de sauce de tuberculose. Exactement. Et lui il dit yes à ce moment-là ? Attends, quoi ? Attendez. Laissez-moi être clair avec ça. Du coup, j'ai récupéré le flingue. Qui était par terre. À côté du professeur. Je ne l'ai pas tiré dessus. Objection ! Objection ! Je crois que j'ai demandé de vous retenir de vos interjections, monsieur. La cour souhaite écouter le témoin. Et... Faire un rapport. De ce qu'il a vu. Amateur. Mais... La prochaine fois que vous interrompez à un moment inapproprié, vous serez pénalisé. Et ça y est, c'est parti. On va commencer. C'est à ce moment-là. Il ne faut pas faire plus de trois, je crois. Je crois que c'est ça. C'est les jouelles anciennes. Il ne faut pas faire plus de trois. Sachez que je suis nul à ce genre de système-là. Tu vous serais pénalisé, monsieur, l'accusé Naruto. Ne t'inquiète pas, Rianosuke. Tu auras plusieurs chances de te battre, de te contre... Contre-attaquer. Mais maintenant, on doit juste écouter le témoin. Si je peux confirmer quelque chose... Servant. Serviteur. Euh... Comment s'appelle ? Serveur. Fatiguant. Vous... Alors. Quelqu'un se tenait derrière la victime avec un fring dans les mains. Est-ce que c'est le même homme qui est en face de vous dans la cour ? Oui. Sans... Sans question. Je vois. Et à part l'accusé, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se tenait à côté de la victime ? Non. Il n'y avait personne d'autre... ...que le décédé. Et l'étudiant. Un... Quoi ? What did you say ? Moi je sais, il a dit qu'il y en avait trois. There is no one else around the table. Il n'y avait personne à côté de la table ? Qu'est-ce qu'il y a, Rianosuke ? Que... C... E... C'est juste... Faux. Ha, 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 ha ! Quand j'y suis allé à voir le Dr. Wilson, vous pourriez dire bonjour. Ah, il y avait une femme assis en face de lui. Vraiment ? Et ce n'est pas quelque chose que le serveur a dit, il pourrait avoir loupé. J'ai été prévenu que si je faisais une interjection. Mais vraiment... Qu'est-ce que je dois faire ? Et bon, on l'interjecte, hein ? Écoute... Juste un moment, s'il vous plaît. Je pense que ce n'était pas le bon moment. C'était peut-être au début de sa déposition qu'il fallait interjecter. Dr. Wilson n'était pas là ce jour-là. Je suis sûr de ça. Il y avait une femme assise avec lui, à la même table. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qu'on va faire de vous... Avec votre... Alors, blatant le disregard, c'est votre... Non... Non-honte à propos de... Les procédés de la cour. Je me demande... Si vous n'êtes pas une fraude. Est-ce que c'est possible que l'accusé ? Un... Un simple étudiant. Ne serait pas un vrai avocat, après tout. Mais... Je suis sûr de ce que j'ai vu. Osunaga-san. Il n'y a aucune déch... Alors, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Alors, attends, attends, attends. Votre ignorance flagrante. Merci. Je... J'autorise. Flagrante. Je ne sais pas pourquoi il a voulu le... Bref. Osunaga-san. Euh... Est-ce qu'il y a une chance... Euh... Que tu aurais pu te tromper ? Peut-être que ta mémoire est un peu vague. Ah non, c'est Osunaga-san. C'est lui. Ok. Non. Le... L'homme décédé... Est venu dîner seul. Je n'y crois pas. Ouais, bah, automote, je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai... J'ai fait un plan du restaurant ce jour-là. Regardez-le, s'il vous plaît. C'est vrai. Comme vous pouvez voir... Dans ce sketch... Dans ce sketch... Dans ce croquis... De l'établissement... Ah... Non, c'est plutôt... Un croquis de l'établissement que vous avez dessiné tout seul, j'espère, je suppose. C'est vrai. Ah... Il a utilisé le dos de sa carte... De... Business... Carte... C'était une situation... Turbulente. Est-ce qu'il a pu se tromper dans sa disposition ? Je ne suis pas sûr. Ça serait bizarre. Vraiment. Malgré tout... Comme vous pouvez le voir, le gentleman en question était assis, seul. En vrai, il n'y a aucune monstration d'aucune personne autre que nous. Et la possibilité que la femme était en face... Attends, comment il l'a vu ? Il l'a vu, oui. Nous, on était derrière. On était juste là, là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la table juste en dessous. À gauche. Comme vous pouvez le voir, le gentleman en question était assis seul. Mais ça ne veut rien dire, en fait. Oui, oui, le recto de la carte. Ça va être son nom, bien entendu. Comme vous pouvez le voir... On va regarder directement la carte. On est là pour ça. Ah non, on n'en a pas. Vous pouvez voir que c'est un serveur consensueux. Non, c'est quelqu'un qui veut se cacher, wesh. Merci, monsieur. La cour prendra ce plan et la rajoutera au bloc-notes de la cour. Ah, d'accord. Euh, oui. Il y a un problème. Donnez le plan à la cour, s'il vous plaît. Oh, ok. Voici. Qu'est-ce que c'était ? Il était complètement calme et... C'est la carte de la fille. Allez, vite, on regarde. Elle n'est pas là encore. Il était complètement calme et se tenait entier. Jusqu'à maintenant. Ah, ça y est, il est en train de dire, ça y est. Quelque chose a vraiment réussi à le mettre mal. Et nous avons récupéré la carte du serveur. Allez, on regarde. Faut que j'attende qu'il y ait les preuves qui soient ajoutées parce qu'en fait, j'oublie. Euh, du coup, hop, on va regarder la carte tout de suite. Alors... Donc, là, il y a la... Alors, ce qui est bien, c'est que c'est traduit. Donc, du coup, la cuisine, on voit qu'il y a plusieurs ouvertures. Euh... Il y en a trois. Il y en a une qui donne directement vers la table. Voire deux. On n'est pas sûr. En tout cas, de ce côté-là, il y a aussi l'entrée. Ce qui veut dire que la femme aurait pu s'enfuir assez rapidement, mais forcément, il a dû l'avoir. Parce qu'il n'y a aucune porte ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas de toilette dans ce restaurant. Zoomons. Quel trait a-t-il et dessiné en premier ? Est-ce que cette chose... Ah ! Il y a des lettres, là. Il y a des lettres... Est-ce que vous voyez qu'il y a des lettres ? Ou il n'y a que moi qui les vois ? Il y a des lettres derrière. Peut-être qu'il faudrait que je regarde... Derrière... Vas-y, euh... Tourne ! Tourne la carte ! Tourne la carte ! Tourne la carte ! Oh là là... Bon... Euh... On ne peut pas tourner la carte. J'imagine que ce sera plus tard. Donc, la cour. À maintenant. Écoutez... Euh... Avec précision... Euh... L'affaire. Elle veut finir tout de suite, là ? Oui. À ce moment-là, le tir a été entendu du restaurant. La seule personne qui était à proximité proche de la victime était l'accusé du procès aujourd'hui. Euh... Il semble que nous... Que nous voyons cette affaire comme quelque chose de déjà résolu. Quoi ? À Cuisine à Ruodo. Oui. Votre excellence. Et si vous admettez, euh... Votre culpabilité, euh... Ici... Euh... La cour, euh... Pourrait être sympa avec vous, hein. Dans d'autres mots... Euh... Vous aurez peut-être, euh... Vous pourrez peut-être éviter, euh... Un... Un punissement, euh... Une punition inévitable. Voilà. J'ai appelé ce serveur comme un... 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 Un témoin. Alors, Unsworm, ça doit être, euh... Un témoin qui... Qui... Qui peut pas, euh... Euh... C'est... On va essayer de voir ce que dit Unsworm dans Wikipédia parce que je ne sais pas. Euh... Peut-être en majuscule. Un témoin. Ah, par juré. Ah. Euh... Quoi ? Il est un homme d'Etat... Il dit... Il donne pas les traductions... Ah, il y a pas de définition sur... J'ai bien fait... Je sais pas... Pourquoi il donne le nom de quelqu'un ? Je comprends pas. 60ème. Il s'appelle pas Unsworm. Pourquoi il me donne Naoto Kan ? Je comprends rien. Ok. Euh... Mais je dois vous dé... Je dois prévenir la défense. Parce que c'est... Si vous êtes déterminés à poursuivre... Cette affaire... Euh... Nous avons une... Preuve... Décisive... Qui pourrait lever... Euh... Un swarm... Un swarm... Unsworn... J'ai du mal. Je vais regarder vite fait. Euh... J'connais pas ce mot... Tantant tout dun... Ton, ton... Ton, ton... Ton. Témoins incriminants. Un crimine... Ah ! Oui ! Aaah ! Oui ! Ca va être... Ouais... Ca doit être ça. En fait c'est quelque chose qui est qu'on peut pas remettre en cause en fait c'est C'est quelque chose qui est très 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 à charge quoi. En fait ce serait une preuve Et dans ce ouais ouais c'est ça c'est très très problématique pour nous quoi Allez ça doit être des termes juridiques ou des... faudrait que je le checke ça Témoin à charge, ouais, ok Qu'est ce que tu penses que tu devrais faire quasiment ? En fait moi j'aimerais bien réécouter la personne et lui dire en fait tu te fous de ma gueule Qu'est ce que tu veux dire ? Bah je pense que Tu peux être coupable d'une manière ou d'une autre il semble que ce serait plus simple de plaider coupable à ce moment où où tu t'attends à une sentence plus vénère Assermenté, ah bah oui et donc du coup ce serait sermenté et assermenté. Ah oui d'accord Tout le monde n'arrête pas de dire que ce procès est très inhabituel et il y a des et a des particularités. Il y a vraiment des particularités. Je crois qu'ils l'ont répété plusieurs fois. Il y a des particularités Tu l'a dit professeur Mikotoba, il l'a dit aussi et c'est ainsi que le juge et les prosécuteurs aussi J'ai peur, j'ai peur que les mensonges De, non ce qui est, non, j'ai peur de ce qui arrive si je pousse un peu trop Comme je te l'ai dit, je te crois innocent, j'ai confiance en toi et c'est pour ça Est-ce que tu as vraiment envie de me balancer ta confiance en la même gueule ? C'est ça ? Non ? Si l'accusé est en fait innocent Donc, l'avocat de la défense a le devoir de prouver cette innocence par n'importe quel moyen Je sais pas si je l'ai bien traduit, si c'est bien clair Du coup, si tu as accusé, le meilleur moyen c'est de te défendre et si tu as besoin de prouver, il va falloir que tu le prouves Je sais que tu sois innocent. Est-ce que tu vas abandonner cette tâche ? Est-ce que tu vas abandonner à toi-même ? Est-ce que tu vas t'abandonner toi-même ? La bataille n'est pas finie. Il ne vient fait que commencer, Yanozuke Mais arrête de casser le bureau, wesh La défense plaide non coupable, Votre Excellence On invite le prosécuteur à s'arrêter, de nous faire des menaces et ramener tous ses témoins, s'il vous plaît Et on va voir si c'est si décisif que ça à votre preuve, monsieur Est-ce qu'on peut juste objecter ? Je pense que l'objection, ça va être le début du jeu Exactement. Professeur Aoshi S'il vous plaît, continuez avec votre procédure Votre procédure Donc lui, il chip toujours Ouais, bien sûr, vous êtes prévenu La jeunesse peut être aussi sans restreinte Maintenant, beaucoup m'appellent le saint Mais je ne peux pas, mais je peux être aussi un démon, de temps en temps Super Dans quelques moments, vous verrez Que cette grande bouche que vous êtes va être silencée à tout jamais Donc le prosécuteur a perdu le prochain témoin Mais je voulais taper ton témoin, moi Il est en train de mourir, en plus Bien entendu, officier, ramenez le deuxième témoin Alors du coup, le témoin, le deuxième témoin, il était où, si le serveur a dit qu'il n'était pas là ? Qui sont ces gens ? Vous êtes deux, là ? Ah oui, c'est deux témoins Eh bien, dites vos noms et vos occupations Donc lui, ça doit être un envoyé du gouvernement, ou un militaire, pour pouvoir trancher sur le fait qu'il faut y aller vite Et lui, ça doit être un politique Korikuta Moi, je suis employé, enfin, un article, ah, c'est un antiquaire L'antiquaire de la nation nippone Et, euh, faire ensuite du marchandage avec un sous-teille Euh, une humble promesse du second district Kourikou... Kouiyo... Kouiyo... Ryota, kourikuta OK Donc, un vendeur de... euh... Un vendeur... Un dealer d'antique Un dealer d'antiquité Et un soldat Qu'est-ce que c'est particulier ? Alors, ces deux gentlemen, ici présents, ont un restaurant, étaient présents le jour de la mort de M. Dr. Wilson. Ah, ils devaient être à la table où... Ah, donc c'est eux les 3e, ok. Je veux qu'ils dessinent sur le plan, ce serait bien. Ils étaient à la 3e table, du coup. Oui, je prends souvent le thé d'un aromé exquis à cet établissement, à l'occasion, et souvent après midi. Ok, donc toi, tu étais clairement là. Et pas vraiment fréquemment, je discute avec des personnes qui peuvent être intéressées, des curieux, pour faire mon business. Je ne comprends rien à ce que dit cet homme, mais je l'ai traduit. C'est un dealer d'antiquité, et c'est pour ça que c'est un régulier au carnaval. Il cherche le potentiel de ses clients. Il cherche des clients potentiels qui pourraient être intéressés dans ses antiquités et essayent de leur vendre ses antiquités. Un vrai dealer d'antiquité. Bien sûr, il vise de dealer au carnaval, puisque c'est un restaurant classe, avec une clientèle riche. Voilà, je vois, d'accord, ok. Hum, tout bien est-ce que tu as l'air plus d'être un... Un vendeur qu'un acheteur. Ah, ils vendent de la contrefaçon, de trucs, trouvés... Est-ce que c'est comme dans la momie avec Tom Cruise ? C'est-à-dire des soldats d'antiquité. Maintenant, est-ce que vous avez tous été témoins du moment précis de cet incident atroce, n'est-ce pas ? Exactement, je suis un militaire. L'unité ennemie a essayé d'attaquer l'étranger dans ce qui pourrait être déclaré comme une déclaration de guerre, monsieur. C'était un mercenaire habillé avec un uniforme noir d'infanterie. Et il a vidé son pistolet, monsieur. Cet homme est impossible à comprendre. Et je suis presque sûr d'avoir entendu un bruit bizarre. I heard a strange noise during that last thing he said. What ? Il a dit quoi ? Donc c'est ça, la preuve décisive du prosécuteur. Du prosécuteur, ça ne veut rien dire. C'est ça qui nous menaçait. Le soldat, du coup, dit qu'il a vu le moment précis du tir. Au cureur, merci. J'avais dit au début et j'y arrive. Oui. C'est pas possible ? Oui, je me sens très mal à l'aise. Et si je dois être honnête, je me sentais vraiment mal à l'aise dès le début. Maintenant. En fait, on ne peut pas objecter dans leur truc. Maintenant, la cour entendra votre témoignage. Merci. Vous allez tout donner comme information de ce moment précis au moment, donc, de l'incident. Bien sûr, monsieur. Je suis ici pour rapport, monsieur. Une mémoire sans saveur. Une mémoire sans saveur. Ok. Je crois qu'il aime ses... Ah, il tremble des lobes d'oreilles. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ouais, j'ai dit mémoire, mais bon, c'est les souvenirs. Alors, j'étais en train d'ingérer mon buffet steak au restaurant en ayant une discussion tactique avec ce vieil homme. Moi, j'étais en train de savourer les vertus de la... Du... De cette... Que... Alors, de cet objet. Particulièrement fine du... Que le... Que le militaire a ramené. Ok. Je n'ai pas très bien compris tous les mots, mais voilà. À ce moment précis, un pistolet a été déchargé. Et j'ai observé l'action de l'ennemi avec mes propres yeux. L'uniforme noir du cadet a tiré sur le civil anglais. Et... Pourquoi il dit... Et par derrière ? Ah ! Lui, il est totalement faux. On peut toujours pas... On peut toujours pas interpeuter... Attends, excusez-moi, je peux ? Excusez-moi ! Ça, c'est derrière ça ! C'était... C'était dans mes mains, sur mes genoux. J'étais en train de regarder... Cet magnifique... Objet. Donc le mec n'a rien vu, et l'autre a dit qu'il avait eu de dos. Tiré de... Que la balle était arrivée de dos. Ce qui est totalement faux, hein ? Totalement. Eh bien... Sergent Nozar. Vous avez vraiment vu... Le moment vital. Oui, normalement, oui. Mais le problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'on pourra pas... Euh... Vous avez vraiment vu... La seconde importante... Quand l'accusé a tiré... Euh... Avec son arme... Sur la victime. Oui, monsieur. Affirmatif, monsieur. C'est cette... C'est ce cadet... Tordu... De l'université. Il a trouvé un couteau, l'autre. Le mec est ouf. Range ton couteau, wesh ! T'es dans un... T'es dans une salle d'audience, là. Merci. Il est ouf. Le... Le cruel est... Mais arrête ! Hé, le pépi, il est... Le pépi, il est déchaîné. Le... Cruel est, euh... Incroyable ennemi. Quel... Alors, quel moment de vivre, hein ? Quel moment, hein ? Quelle société, hein ? Lui, il est en train de se poser la question sur la société, hein ? Euh... Quand un homme anglais... Euh... Est assailli... Euh... En plein jour... Mais... C'est ridicule ! Je n'ai tué personne ! C'est vraiment vrai, Ryunazuke ? Tu commences à... Non mais attends, tu commences à douter, Kazuma ? Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est récupérer le flingue ! Quand il est tombé par terre ! Chose à ne jamais faire, je pense. Apparemment. Allez, on revoit. Après que j'ai dit bonjour au docteur Wilson, je suis revenu à ma table et j'ai continué à boire mon café. C'est le café qui l'a tué. Et ensuite, j'ai fini. Je suis remonté... Euh... Il n'a pas entendu, lui ? C'est le seul qui n'a pas entendu. Il est vraiment bizarre. Il n'a pas entendu un pistolet se décharger. J'ai vraiment pensé que le... Ah non, c'est peut-être pas le même pistolet. Je pensais que le professeur l'avait peut-être fait tomber. Du coup, je me suis baissé et j'étais en train de ramasser. Épan. Eh bien, si c'est vrai... C'est... Bien sûr... Il y aurait vraiment un criminel dans cette scène. Oui ! Et ce qui... Et un autre truc aussi... Dans lequel... La culture parlante juridique... Euh... Mais aussi la culture de... Euh... Gangster. Dans le premier parrain, il explique aussi qu'il commence à débarrasser d'une arme. Ce qui est ouf, moi, je crois. Euh... C'est vachement très explicite et tout. C'est incroyable, quoi. Et euh... Et euh... Quelque part... Euh... Entre... Euh... C'est deux... Euh... Témoins. Donc, c'est deux rapports de témoins. En fait, le truc, c'est... Dans... Dans le parrain, le 1... Euh... Il y a une scène qui est super importante. J'ai pas envie de spoiler parce que le parrain, le 1, il est archi bien. Le 2, il est... Euh... C'est vraiment l'apothéose. Le 3, c'est... Ça revient à quelque chose de banal. Le 1, il est vachement archi bien parce que c'est une montée en puissance de quelqu'un qui sort de... En tant que vétéran... De la guerre. Et euh... Et du coup, qui... Qui a une famille qui... Fait partie de l'immigration italienne. Et qui arrive... Qui est arrivé en 1910... 20, je crois. Je sais plus. Euh... Par ses parents, du coup, en Amérique, au moment de l'immigration. Et du coup, au moment... Au début du fascisme. Donc c'est la fuite du fascisme. Et en fait... Euh... Ces parents, pour survivre... Euh... Reprennent... Vu qu'ils étaient siciliens. Ils reprennent des... Des choses qui sont traditionnelles aussi. Euh... En Sicile. Qui sont justement de travailler en communauté. Euh... Qui sont au début dans la légalité. Mais... Qui dérivent sur... Euh... Un contrôle de territoire. Qui dérive sur un contrôle de... De marchandises. Et donc, du coup... Arment les gens. Au moment où lui, il revient en tant que vétéran. Il sait que sa famille en fait partie. Et... Euh... Et du coup... Euh... Il commence à reprendre... Enfin, il est contre sa famille au début. Et en fait, au moment où il apprend à utiliser une arme. Il apprend aussi à s'insérer dans sa famille. Donc c'est très social. Et du coup, ils apprennent à... Comment se débarrasser des empreintes à l'époque, en tout cas. Préparer une arme qui n'a jamais été aussi... Euh... Une arme qui... Euh... Du coup, a très peu de coûts. Mais qui est aussi... Donc un revolver. Euh... Qui permet de... Ils expliquent comment nettoyer... Euh... Le revolver pour pas qu'il soit traçable. Et ils expliquent comment ne pas mettre de... Euh... De début d'empreintes. Parce que c'était le début aussi de... De la gestion des empreintes aussi par la police. Euh... Et ensuite, ils expliquent comment... Euh... Euh... Le coup de feu fonctionne dans une salle. Dans un restaurant. Et euh... Du coup, ils utilisent... Cet apprentissage-là. Dans une salle de restaurant. Dans une scène. Où ils tuent un keuf. Voilà. Et bien sûr, euh... Violences policières aussi. Euh... Bien entendu. Avant. Il a touché une histoire. Le 1 est vachement bien sur... Plein de trucs. Et c'est juste euh... 13h12, 13h12... Euh... Oui, exactement. Et euh... Et euh... Oui, voilà. Ça explique pas mal aussi justement le... Euh... Dans le 2, ils expliquent pas mal le... La construction de euh... De euh... De euh... De euh... De euh... De euh... De dérive euh... Parce que c'est ça. C'est une dérive sociale en fait. Au fur et à mesure, ça arrive à quelque chose qui est de la violence sociale. Euh... De groupe. Euh... Et donc illégal. Mais euh... Ça explique pas mal le truc au début. Et je vous conseille aussi parce que euh... Euh... Le... La personne qui a écrit le parrain. Parce que c'était un livre avant. Euh... C'est Mario Puzzo je crois. Il a écrit un livre qui est vachement bien. Qui c'est... Qui est euh... Justement le... Ce qu'on pourrait dire le... L'Origine Story aussi du parrain. Et qui explique en fait les euh... La prise de euh... La prise des armes des paysans euh... Italiens face aux chemises noires. Donc euh... Les fascistes. Donc euh... Comment ils ont pris eux le maquis en fait. Comment ça s'est passé en Sicile. Comment ça s'est passé euh... Euh... A Naples. Voilà. Parce qu'en fait il y a... Si vous avez pas vu aussi il y a un super film qui s'appelle le 1912 ou 1914. Je sais plus. Où en fait c'est... Ça dure 5 heures. Avec Depardieu je crois. Euh... Sur l'Italie. Et justement sur tout le... Tout le début du fascisme. Et sur les paysans euh... Sur les paysans euh... Euh... Et la manière dont euh... Ils ont agi par rapport à ça. Voilà. Et oui il vibre beaucoup le développe d'oreille ouais. Donc. On est reparti. Donc clairement s'il a entendu le pistolet c'est obligé. En fait c'est pas normal que euh... Euh... C'est pas normal qu'il l'ait pas entendu et euh... Par contre s'il était derrière c'est possible qu'il ne se rappelle pas de qui il l'a vu. Parce que c'est exactement la leçon aussi du parrain. C'est d'expliquer que euh... Comment se débarrasser d'une arme. Et comment euh... Choquer en fait les alentours. Sur une image qu'ils n'ont jamais vue. C'est quelqu'un de mort. Et le fait de jouer dessus pour pouvoir s'enfuir. Et ne pas être vu. Euh... Ce qui n'est pas forcément le cas maintenant. Parce qu'on est tellement habitué à une violence continuelle. Que c'est possible que ça ne fonctionne plus. Euh... Et euh... Du coup. Euh... Entre ces deux... Entre ces deux témoignages. Euh... Il y a un indice. Euh... Qui pourrait... Te dire. Qui est le... Qui étaient les criminels. Le... Le premier est fou. Le deuxième. Euh... Il est incroyable sur euh... Jusqu'où ça peut aller. Euh... Euh... Oui. Incroyable. C'est mieux. Euh... Et euh... Et euh... Et le 3 c'est intéressant pour euh... L'implication avec la politique. Parce que le 3 c'est ça. C'est un peu le... C'est un peu l'inverse de Star Wars quoi. L'épisode 1 euh... Et le... Parrain 3. C'est à dire comment euh... Comment la mafia peut ça... La mafia parce que c'est ça qu'on parle. Mais ça peut être d'autres... D'autres noms. Euh... S'insère dans la politique. S'insère dans... Et... Et pourquoi. Etc. Etc. Mais je conseille aussi euh... Il était une fois euh... L'Amérique. Qui explique beaucoup aussi justement sur ce rapport-là entre l'immigration euh... Euh... Justement la... La déchéance sociale qui est euh... Qui est... Qui est entre euh... Euh... Des personnes qui étaient riches ou euh... Euh... Qui ont... Qui ont... Qui sont réfugiés et qui se déplacent à un endroit et euh... Et euh... Le rejet euh... De euh... De euh... De l'immigration par euh... Ceux qui sont citoyens du lieu euh... De ces réfugiés-là. Et euh... D'arriver à euh... Euh... À socialement euh... Euh... Devoir se débrouiller. Et se débrouiller, ça signifie quoi ? euh... Et souvent, là, actuellement, c'est euh... Et... Dans les films, en tout cas, c'est de la violence. Euh... Au début, c'est social et enfin... Au début, c'est pas... C'est pas que de la violence, c'est pas que de la violence. C'est juste social, c'est-à-dire de l'entraide. Et ensuite, ça devient de la violence. Voilà. C'est l'abandon total de l'Etat et des institutions. Vous connaissez, j'espère. Vous vous reconnaissez, j'espère. Parce que c'est le cas. Euh... Euh... Je pense que sociologiquement faut... Moi, j'ai pas lu des crises sociologiques, mais je pense que c'est vachement intéressant, justement, le rapport. Entre la... Le... Ce qu'amène une mafia, un groupe, justement... Communautaire. Euh... D'immigrés. Et qui arrive à quelque chose qui... Qui a été... Stigmatisé aussi, hein. Faut pas se voler la face, hein. Le nombre de... De tropes et de... De clim... D'images qu'on en a. Là, je parle, par exemple, de... Je fais un parallèle entre le parent et ça, par exemple. Donc, euh... C'est aussi le... Le problème de la culture. Donc, il faut s'en détacher. Il faut aussi, euh... Lire les trucs. Et, euh... Pour pouvoir se corriger. Et je pense que j'ai dit pas mal de choses bêtes aussi. Donc, euh... Pardonnez-moi si j'en ai dit trop. Voilà. Je vais, euh... Je vais, euh... Me cacher, euh... Trois secondes pour pouvoir éviter de... Vous donner l'addiction. Et on va continuer. Rionizuke ! Tu dois t'exercer. Ah ! Enfin, on va pouvoir cross-examine. On va pouvoir... Contrecarrer les témoins. Alors, moi, le soldage, je l'ai en jouant. Euh... Fais-le maintenant. Comme nous avons entendu, monsieur l'excellence... C'est toujours dur, hein, pour le... Toujours dur. C'est le moment de, euh... Amener, euh... Cet étudiant, euh... A la justice. Alors, cet étudiant... Dic-Jourlance en la justice. C'est ça qu'il a dit. Euh... Certainement. Le témoin de... Euh... Le témoignage de la... Euh... À la cour. Qui vient juste d'être entendu. A éliminé tous les doutes que j'avais. Moi, monsieur le juge. Et de... Et du coup, euh... Ah oui, j'avais oublié qu'on coupait tout le temps. T'as même pas besoin d'appuyer, il coupe. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Au nom de l'empereur, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oui, c'est l'automode, ouais, clairement. Je veux dire que... La défense veut dire que... Je demande le droit... D'une examination... Croisée ! Je vais le traduire comme ça, ça va être mieux. Je demande de contrecarrer vos témoignages. C'est mieux, peut-être. Oh, moi, oh... Laissez-moi deviner. Le Hashimaki... Ah, le Hashimaki, ça doit être le... Hand Boy... Hand Head Band Boy. Donc, c'est... Il parle de... De l'autre. À côté de... Chez toi. Vous avez dit de dire... C'est ce que vous avez dit de dire, le mec avec son bandeau, là. Contre-interroger, ouais. Euh, comment tu sais ? Alors, le procureur s'objecte. C'est clairement une perte de temps. Le défendant a, bien entendu, aucune expérience. Comment est-il possible qu'il puisse gérer... Un contre-interrogatoire ? Objection ! Objection ! La défense a le droit ! Oh, une contre-interrogation. Même si vous pensez que ce n'est pas... Que ça ne sert à rien... Que c'est irrévolant ? Irrélevant ? Je sais plus. Ir, levant. Je suis touché. C'est vrai qu'il a le droit. Kazuma est si charismatique, je vais le mettre en plus. Bien ! Laissez la défense, continuez sa contre-travuratoire des témoins. Ouais, c'est ça, hir le vent d'hiver, exactement. Ok, c'est ici que le combat commence. Ryo Nozuki, mais je ne sais pas ce que tu veux contre-interroger, est-ce que ce n'est pas... Je ne sais pas ce que c'est un contre-interrogateur, c'est ça qu'il dit Ryo Nozuki, ce n'est pas obvious, c'est juste tu exposes des mensonges des témoins selon ce qu'ils ont dit, quoi ? Tu n'as pas tiré le flingue, ça veut dire que le soldat l'a fait, ça doit être un mensonge. Oui, mais... C'est juste le coup de le prouver. Et la clé est la preuve. Oui, la preuve. Oui, obvious, c'est évident. Tout ce que tu as à faire, c'est de présenter quelque chose qui est décisif et indiscutable comme preuve, qui prouve que le témoin ment. Maintenant, allons-y Ryo Nozuki, ne nous laissons pas abattre. Ok, je tape la table. Alors ça, c'est un grand délire de Phoenix Wright et Saturn, mais là, ce n'est plus du tout Phoenix Wright, du coup qu'on suit. Enfin, Ryo Nozuki et Phoenix Wright, normalement. Mais du coup, le... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils aiment bien tabasser les tables. Euh... Ok. C'est tout ou rien ? Allez. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Alors là, je ne vais pas contrecarrer qu'est-ce qu'ils ont vu, parce que ça, c'est le titre, hein. Il ne faut pas être trop... Hein ? Ah, j'ai cinq chances, c'est bien. J'étais en train de manger mon buffet au restaurant, et j'avais une discussion avec le vieil homme. De toute façon, je suis d'accord, hein, ok. Donc toi, tu regardais l'objet, ok, on est d'accord, hein. Mais par contre, là, je ne suis pas d'accord avec toi. À ce moment-ci, un coup de feu a été entendu. J'ai observé l'action de mes propres yeux. Et lui, il dit, par derrière. Et là, on fait... On présente. Et c'est ce moment-là où on présente, justement, ça. Le fait que le coup... Euh... On ne peut pas présenter ça, directement ? Je présente ça. Parce qu'il n'a pas été tiré par derrière, mais par devant. Oui, transpire, transpire, Mosa. Dis-moi que c'était la bonne preuve à présenter tout de suite, là, parce que... Le problème aussi dans ce genre de jeu, surtout celui-ci, c'est que... C'est que le problème, c'est qu'il faut... Il y a un ordre. Il y a un ordre spécifique pour pouvoir expliquer qu'il a tort. Alors, qu'est-ce que tu joues, Cadet ? À quoi tu joues ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette su... Alors, subordination, c'est insubordination, je pense, en français. Euh... Qu'est-ce que tu me montres avec cette moustache de... Devant ma moustache ? Euh... Cette photographie devant ma moustache. L'inconsistance, monsieur. Je veux dire, oui. Il y a vraiment... Euh... Une inconsistance, ici. Quel non-sens. Comment cette photo peut prouver quoi que ce soit ? On le sait déjà. Eh bien... Evidemment. Euh... Je sais ce que je veux dire. Mais je n'ai pas les mots. Ils ne veulent pas sortir de ma bouche. Je crois que ça prouve, sans aucun doute, votre excellence, Qu'il n'y a pas de place, ici, pour un amateur. Euh... Surtout un étudiant. Euh... Qui est dans ce grand... Cette grande salle d'audience. Hmm... Ah... C'est frustrant. Oh, s'il vous plaît. Ça ne demande pas beaucoup d'explications. Ça ne peut pas être plus simple. Alors, pour vous le dire plus simplement... Euh... L'expliquer serait une insulte à la couée. Pardon. Kazuma quoi ? Ne sois pas... Qu'est-ce que tu dis ? C'est à première vue... Une photo... Présentée à la défense. Il y a vraiment un problème... Avec... Le... Ce qu'a ajouté le sergent. Quoi ? Le sergent Yézanoza. Oui. Sœur. Bien sûr, sœur. Qu'est-ce qu'il y a, sœur ? Ce que vous avez dit... C'était... Qu'il a été tiré dans le dos, hein. Tout simplement. Vas-y, monte le chat. Tout va bien. On est en train de gagner. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit. J'ai pris... J'ai vu le... J'ai vu le crime de mes yeux. Mais non. Ça ne peut pas l'être. Et pourquoi ? Parce que... Parce que... Regardez bien. Regardez bien cette... Cette photo. La victime, Docteur Wilson. Il a été tué avec une balle dans le corps de devant. C'est-à-dire, le pectoral. Rappelez-vous, l'hémorragie pectorale. Oui, sergent. A propos de votre... De ce que vous avez dit. Le coupable... Selon vous... A été tiré par... Derrière ? Ce qui n'est pas le cas. N'est-ce pas ? Comment vous expliquez cela ? Là, il y a quelqu'un derrière... Ah ! Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Ah ! C'est pour ça qu'il a un truc. Il a un gosse derrière lui. Quoi ? Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce qu'il a juste popé derrière lui, wesh ? C'est ce qu'il est en train de se poser comme question. Ouais, c'est les meilleurs moments. Certainement ! C'était... Très bizarre, hein... Ce que vous dites. A propos des faits. Vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Noza ? Oui. A propos de cette... Alors, joncture, c'est à propos de ce... Vous voyez ? A propos de ce lien, à propos de ça, c'est vrai que c'est indiscutable. Conjecture, voilà. Les termes. Il y a le gosse qui rigole et tout. Jusqu'à ce moment où j'ai entendu le pistolet se décharger, j'ai vu de mes yeux, fièrement fixé sur le steak. Ah, donc j'ai regardé le steak, lui. Ok, donc ils n'ont pas vu. Le dernier témoignage de la cour a été prouvé qu'une seule chose, qu'il y avait un doute. Attends. Le dernier témoignage que la cour a entendu a prouvé une chose. Qu'il pouvait y avoir un doute raisonnable. Le témoin, sergent Yeza Noza, n'a rien vu. Mais c'est absurde. Je pense que la conclusion peut être simple. Il n'y a aucune place pour un procureur amateur dans ce grand salle d'audience, dit-il. Oh, c'est ouf, les étudiants qui tabassent des gens. C'est vraiment un retournement incroyable de cette ambiance dans le tribunal, franchement c'est ouf. C'est incroyable, plutôt. C'est ça, être un avocat. Un as. Avocat. Je ne sais pas comment ils traduisent ça dans la version française. Je n'en ai plus comment ils traduisent. Eh, ça termine. Mais je l'ai vraiment vu. C'était le cadet de l'université. Il tenait un pistolet derrière la victime. Oui. Mais je n'ai jamais tiré. Tout ce que j'ai fait, c'est de les récupérer par terre. Un avocat de premier ordre. Oui, c'est vrai. Pas faux. Pas faux. C'est vrai qu'un avocat de premier ordre. C'est un peu long, mais ouais. C'est comme ça qu'ils le disent dans... Je ne me rappelle même plus. Et vous, vieil homme ? Vous n'avez rien vu de la victime quand elle est décidée. Moi ? Je regardais, je le voyais très bien. Mais le tir ne m'en intéressait pas. J'étais trop occupé au sol. Trop occupé au sol ? Mais qu'est-ce que vous faisiez ? Je cherchais un trésor. Un trésor ? Eh oui ! Le Hoey Era Koban. Ma... Ma pièce... Inestimable. À chaque occasion, quand je visite un restaurant, c'est mon habitude de placer dans ma pochette... Dans ma poche... Quelque chose de particulier de ma boutique. Dans l'espoir de rencontrer un riche resto qu'il serait intéressé pour l'acheter. Invoquer un faillite, c'est pas mal. Et dans le jour... Dans ce jour de... On the day under scrutiny... Au moment... Dans le jour où on en parle... C'était ce militaire qui m'a offert mon trésor. J'ai cru qu'il pouvait acheter cette chose rare. Mais non. J'ai trouvé une autre alternative. Et ensuite... Après avoir préparé mes yeux... Pendant un moment... Ah oui ! Pendant que j'ai fermé les yeux pendant un moment... Il s'en était plus là ! Il s'est évanoui. Ce Coban ? Alors le Coban... C'est évanoui. Ça a disparu, quoi. J'ai dû chercher en dessous les tables. J'étais... Il était tombé. Et c'est arrivé. C'est dur, hein. C'est dur. Vous avez entendu le pistolet, n'est-ce pas ? Oui, j'ai entendu. Je n'ai pas eu... Je n'ai pas... Je n'ai pas continué à m'intéresser. Je cherchais mon trésor. Rien ne pouvait me déranger. Aucun intérêt. Est-ce que vous avez trouvé votre pièce, sinon ? Non. Il ne sert à rien, wesh. Pourquoi il est là, lui ? Ce jour-là, mental. Ah, on va devoir chercher son truc. Oh là là, c'est devenu en orange. Oh là là. Sa pièce a disparu. Sans doute, quelqu'un qui... Alors, il précise. Scoundrel, c'est pour... Il me semble... Non, je pense à Squirrel, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un s'en scrupule a dû me pickpocketer ma pièce. Je soupçonne le bébé. Et comme je suis sûr que tout le monde est présent ici et le sait tout ça, cette affaire demande d'aller vite et d'avoir une résolution décisive. Notre gouvernement a promis d'envoyer un rapport complet à la Grande-Bretagne par télégraphe dans l'après-midi. On s'en fout ! Le témoin... Les témoignages des témoins à la cour est inconclusif. Qu'importe à quel point notre gouvernement se sent par rapport aux Anglais. Alors, du coup, ça serait incroyable de délivrer un verdict après ce procès maintenant. Je traduis vraiment mot à mot là, ça devient dur. Oh ! Quelle est votre position ici, monsieur le procureur ? Ah oui ! Est-ce qu'on la jonge ? Allez, la jonge ! Comme ça, je ne vais lâcher rien de traîner. S'il te plaît, vas-y ! L'accusé a peut-être soulevé un tir devant la porte, mais il a trouvé un loup à l'arrière. Ok, j'ai rien compris. Euh... Mon... Mes témoins... A plus de témoignages à faire. Ah bon ? Pourquoi ? En entendant les prochains... Les prochains explications, vous comprendrez... Tout ! Clairement ! Et qu'il n'y a qu'une personne qui aurait pu commettre ce crime. Eh oui, c'est bien à l'accusé ! Ryo nozuke naruodo. Quoi ? Il semble vraiment avoir une mauvaise opinion, toi, n'est-ce pas ? Ok ! La cour invite les témoignages à testifier, again ! Donc, à répéter et à continuer à témoigner, hein ! C'est pour être plus rapide. Vous allez sans doute devoir expliquer la raison... Euh... Vous allez sans doute devoir exp... Euh... Explaignez... Alors... You will... Explaignez... The reasoning behind the prosecution allegation. Ok. Vous allez devoir vous... Ouais, le témoignage à testifier, again ! Exact ! Je... Ouais ! Tout va bien, hein ! Je fatigue pas du tout ! Euh... Mais là, je... Là, il dit juste, ouais, ça va être cool, hein ! On va pouvoir recommencer à discuter avec le procé... Avec le procureur, super ! Ok, c'est bon ? C'est aussi clair que... Que du verre de Kiriko ! Votre excellence. Ça doit être un style de verre. Oui, bien sûr, sœur. Bien sûr, monsieur. J'attends le signal, hein, pour témoigner, hein, sœur. Excusez-moi, mais... Il y a quelque chose... Ou quelque chose... Quelqu'un... Qui est... Qui est derrière votre... Votre épaule, monsieur. Oui, euh... C'est affirmatif. C'est le nouveau membre de la famille Noza. Euh... Qui est... Qui a grimpé dans les rangs. Son nom est Aido. Ah, il semble que c'est... C'est euh... Alors, c'est... Alors, c'est strap. Donc, du coup, ça serait des... Un foulard ! C'est un signe que le sergent... Euh... Ah, ouais, d'accord. C'est une blague avec les straps. Donc, du coup, il est... Il... Ça veut dire qu'il est un peu radin Parce qu'il ne paye pas une... Une nounou. Ou un nounou. Aido. Ton père est... Est en train de s'occuper de l'ennemi. Apprend. Et regarde. Mon enfant. Regardez-moi cet enfant. Merveilleux. Allez, deuxième témoignage. Le vrai coupable. Oh, la musique. Même si ce que... Vous avez vu... N'était pas au moment... Euh... Même si ce que je n'ai vu N'était pas au moment précis... Au moment... Du... Du... Du flingue qui a été... Euh... Déchargé. C'est... À peu près pareil. Oui. Pointer un flingue... Euh... Sur un étranger. Euh... C'était... Oh, il commence à parler en Yoda, lui. Oh là là. Euh... C'était cette... Euh... C'était cette... Euh... Jeune enfant. En noir. Que j'ai vu aussi. Très bien. Après... Euh... Une recherche visuelle. Des prémices... Euh... Quoi ? At the time... Confirmate... Et vu qu'on était les seuls présents... Oui. Seul, il était. L'homme anglais. C'est un truc de ouf. Comment il commence à parler en Yoda, lui. Ouah... Euh... En uniforme. Euh... De l'université. Euh... N'a pu se débarrasser de l'anglais. C'est fini. On se casse. Mais il y a... Il y a une fille dans l'histoire, en fait. Ouais, merci. Attendez. Euh... Ça n'a aucun sens. La victime, Docteur Wilson, n'était pas tout seule du tout, du tout, du tout. S'il vous plaît, arrêtez avec vos incessantes interjections. Merci. Mais c'est... Il y avait une femme. Il y avait une jeune femme, à cette table. Vous avez dû la voir. Tout le monde a dû la voir. Attention ! Si vous appelez... Si vous vous dites, euh... Avocat. Vous devez respecter les règles de la cour. Et en... Et parler au bon moment. Vous n'êtes pas ici pour écouter des... Des fantaisies. Euh... C'est évident. Euh... Beyond all reasonable dots. Alors, du coup, c'est... C'est évident, sans aucun doute, que... La victime était toute seule. À ce moment... De... De l'incident. Ah ! Une nouvelle... Une nouvelle preuve. Le procureur a une évidence... Alors, il y a une preuve photographique de ce fait. Est-ce que c'est encore une photo ? Que je vois ? Conseiller ? Ah bah non. Le steak, il a été mangé, là. On ne le voit pas. Eh oui ! À la table de la victime, il n'y avait que... Oh ! Bonjour ! Merci d'avoir soutenu cette chaîne Melissa KMG. Melissa KMG. Je ne sais pas comment on dit. J'espère que tu apprécies cette traduction incroyable. Euh... À la table de la victime... Où la victime mangeait... Euh... Mélissa, tout court. Ok. Il y a Wasbot aussi qui dit bonjour. C'est gentil. Ouais, ouais, genre... Je fais du mieux que je peux. Euh... 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 Ah, ça a été pris directement par un... Alors, est-ce qu'on va voir Dictective arriver ? Je ne sais pas. Donc ça y est, par un enquêteur... Immédiatement après l'incident. Mais je crois que Dictective a mangé un peu du steak, hein. Moi, je suis pas sûr. Et comme vous pouvez voir, il n'y a qu'une. Y a qu'un plat. Certainement. Basé d'après l'apparence de cette photo. Ce serait raisonnable de conclure que la victime n'était pas en compagnie de quelqu'un. Ça ne fait aucun sens. La cour ajoutera cette nouvelle photographie... Euh... Comme preuve... Dans le bloc-net. Euh... Oui. Regardons cette photographie avec la magnifique science. On va faire un... On va faire un comparatif tout de suite. Allez hop. Alors... Non. Donc ça c'est... Alors, pour te raconter un peu l'histoire, On a tué quelqu'un. Enfin... On est un étudiant universitaire. Tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'il y a eu quelqu'un qui est mort le 19 novembre. Juste après deux heures du mat. Deux heures du... De l'après-midi. John H. Wilson. Qui est un homme anglais. On a un problème. Vu qu'il y a un problème avec le... Le gouvernement japonais. Qui veut se débarrasser très rapidement de cette affaire. Et du coup qui veulent nous sacrifier. Une balle a été tirée très rapidement au niveau de son torse. Euh... On peut le voir de très 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 proche. Tu peux arrêter de t'énerver le chacha, s'il te plaît ? Merci. Euh... Et c'est à la tuer d'une hémorragie fatale. Euh... C'était pas à l'époque. Euh... La balle n'a pas traversé le corps. Ça, on verra. Pour l'instant. On a une photo. Donc du coup de très proche. On voit un bout du steak. Regardez bien le steak. Regardez bien tout hein. Derrière. C'est le nouveau euh... Elle s'attendait. C'est pour ça. Donc on peut voir avec une super loupe maintenant. C'est le... L'Origine Chronicles de... De Phoenix Wright. Ouais. Et il est sorti pendant que j'étais en vacances. On a aussi un super plan. On... Alors on a une euh... On a eu un témoignage du euh... Du serveur qui est très bizarre hein. Il dit qu'il a... Rien vu. Euh... Que... Une femme n'existait pas dans cette euh... Dans cet euh... Etablissement. Alors que clairement il y avait une femme selon euh... La déposition de l'accusé. Qui n'a pas encore déposé d'ailleurs. Et ensuite on peut voir le steak. Du coup une deuxième fois. Et cette fois-ci. Il a été mangé. Alors. Le problème c'est que cette photo... A été prise. Et ensuite. Clairement celle-là. Ah ouais. T'as suivi tout. Et donc du coup. Je... M'empresse de faire la traduction. Parce que j'adore le jeu. Et euh... Et donc du coup le voilà. Euh... On a un petit problème. C'est que notre accusé s'appelle Rionosuke. Et si vous connaissez euh... Un peu les Phoenix Wright euh... Je soupçonne que vous savez qui pourrait être. Cette personne. Et on a un autre euh... Donc là on est à l'université. Enfin on est censé être à l'université. En tant qu'étudiant. Et euh... On s'est fait avoir. Parce que c'est un professeur qui est mort. Et on était juste à côté. On était le seul. Soi-disant. Et après on a appris qu'il y avait trois... Il y avait trois personnes. Enfin il y avait trois tables qui étaient tenues. Une table avec les deux témoignages qui viennent... Qui sont en train de se passer en ce moment. Donc euh... Avec un soldat. Et un antiquaire. Qu'on appelle un dealer d'antique. D'antiquité. D'ailleurs. Pas un antiquaire. Un dealer d'antiquité. Et euh... Un soldat qui a un gosse aussi. Qui a sans doute piqué la pièce du euh... Du euh... Du euh... Du dealer d'antiquité. Mais ça ce sera pour une autre histoire. J'imagine. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe. Et là on revoit. Donc là. Ce n'est juste pas possible que personne n'a vu cette femme. Donc la femme nous on l'a vue. Ça c'est Kazuma. C'est notre euh... Best friend forever. Alias partner. Alias euh... On est un peu en kiff. On va voir pour la suite. Alors le serveur a dit quelque chose. A dit aussi la même chose au début. Il a maintenu que le docteur Wilson était venu au restaurant seul aussi. Mais ce n'est pas vrai. Je l'ai vu. Et ouais ouais. Il faut kiffer. Il faut kiffer cette 3D infernale qu'ils ont réussi à mettre. Euh... Oh tout s'explique. Il est Stilax. Comme tu dis. J'ai relu. Alors que je devais traduire. Ah ah ah. Alias yaoi fan story. Si vous voulez tomber directement sur du yaoi. Je pense que vous pouvez chercher sur le... Sur twitter directement. Euh... J'ai entreaperçu les euh... Sur le hashtag direct. Donc le hashtag que j'ai utilisé il y a déjà du yaoi. Du yaoi aussi. Si vous voulez aller checker. Euh... Sur twitter du coup. Et d'ailleurs twitter c'est par là. Si jamais ça vous intéresse. Hop. Ah non ça c'est le trigger running maintenant. J'ai oublié que j'ai changé en fait plein de code. En fait j'ai changé beaucoup de choses dans ce stream pendant les vacances. Non j'aurais pas du. Ah hop. Twitter. Voilà. Donc du coup j'ai euh... Je jure que j'ai vu cette femme. Avec lui. Je promets. Si vous préférez. It. Ça pourrait être que... Ah. Peut-être qu'on pourrait envoyer le télégraphe. Du rapport à la Grande-Betagne. Dans pas longtemps. Oui parce que là ils veulent tout simplement finir très rapidement le truc comme je disais. Euh... Les témoignages des témoins. Les témoignages des témoins c'est très bizarre. Euh... Que nous venons d'entendre ne laisse aucun doute. Nous sommes dans un temps politique euh... Comme nous. On est dans la même guerre. C'est un peu sensible en ce moment. Euh... L'encre est tellement fraîche dans le traité avec la Grande-Bretagne. De penser que moi, Takisushi, Aoshi... Oui. Euh... Aurait pu contribuer à l'amitié de ces deux grands empires et un honneur. Les 6 millions de points de S.A.Ternay. Comment a pu... Comment a-t-il pu arriver ? Comment a-t-il pu arriver plutôt ? Le juge... Est prêt... A prendre son verdict. Relève-toi, Ryonozuke ! Ce n'est pas fini encore ! Quoi ? Oui, le juge est toujours là. Euh... Si tu... Si ce que tu dis est vrai... Alors... Il y a quelque chose qui se passe derrière euh... Derrière le... Alors comment on pourrait dire que c'est une bonne expression ça ? Euh... Derrière le... Derrière la scène hein... Dans les coulisses quoi. Voilà. Il se passe quelque chose derrière dans les coulisses. Et maintenant c'est le moment de l'exposer. Pour... Sortir... La vérité. Il nous faut... Une cross interrogation. Donc euh... Une inter... Une contre interrogation. C'est ça qu'on cherchait tout à l'heure. Mais oui ! Meilleur personnage recurrent de ces jeux. Exact. Je ne sais pas. Casuma. Je ne sais pas. Ah ! La défense a... La possibilité de euh... Faire un contre interrogatoire des euh... Des témoignages. Est-ce que vous voulez bien aller vite hein ? S'il vous plaît merci. Ok. Les règles... Sont vraiment... Qu'est-ce que t'as le chat ? Sont vraiment euh... Alors lui il a pas... Il n'aime pas les règles là actuellement. Voilà. Je vais traduire comme ça. Le contre interrogatoire. Alors là on a un problème parce que je ne sais pas ce qu'on va sortir. On va faire un petit rappel des preuves qu'on a. Donc. On a le rapport post-mortem qui était donc après deux heures. Euh... Voilà. Il a pas traversé. On a ça. Et on devrait faire je pense un parallèle avec ça. Mais. Je ne vois pas ce qu'on pourrait voir de plus. Peut-être. Alors là il y a... Le couteau il a été utilisé. La cuillère a été utilisée. Mais comment on pourrait savoir si... Comment on pourrait se dire que la euh... Comment ? Mon dieu comment ? C'est... Comment ? Alors. Je ne sais pas. Là. Euh... Pfff. En fait j'aimerais bien regarder le dos de cette carte. Mais je ne sais pas quelle est la touche pour faire ça. Et apparemment on ne peut pas. Il y a que deux touches. Il y a Manifing Glass. Donc la loupe. Et le bac. Qui revient en arrière. Si je regarde les people. Alors. Donc on a... Kazuma. Le beau gosse. Euh... Notre... Notre professeur. Euh... Qui est donc du coup à la mort en plus. Euh... Le... Donc le procureur. Le décédé. Et le serveur. Il a servi. Il a vu personne. Euh... Lui. Il a soi-disant vu. Rien. Et lui. Il a rien vu aussi. Parce qu'il cherchait son trésor. Donc en fait on a strictement que dalle. On écoute. Le vrai coupable. Même si euh... Ce que j'ai vu. N'était pas le moment précis. Où l'arme a été tiré. C'est... Pareil. Oui. Pointer un... Un flingue. À... À côté d'un... Ah oui. On a trouvé un flingue. À côté. Bouteille de vin. Verre d'eau. Ah... 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 Oui. C'est un western restaurant. Exact. C'est un restaurant. Euh... La bouteille de vin est... Ouverte. Euh... Vu que c'est rebouché. C'est possible. On va voir. Mais alors du coup faut... Faut le pointer par rapport à ce qu'ils disent. Donc c'est compliqué. Donc pointer un flingue... Euh... Avec... Cet... Cet étranger... Euh... Il l'était. Parce que lui il commence à parler en Yoda. Il commence à m'énerver. Euh... Ce jeune homme en noir. Donc lui il dit. Oui je l'ai vu. Pour pointer son flingue. Quoi. Mais euh... Mais lui en fait c'est faux. Parce qu'en fait il cherchait son trésor. Je pense qu'il faut qu'on... Qu'on mette le... 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 La pression sur le vieux. Mais je... Je vois pas trop comment on pourrait faire sans... Sans poser des questions en fait. Euh... Alors du coup. Après une recherche visuelle des prémices de... De ce moment. J'ai confirmé que... Euh... Il y avait... Une seule personne... Présente. Oui. Oui exactement. Mais j'essaye de faire un peu propre quand même. Tu te doutes mais il y a qu'on essaye de faire un truc un peu... On essaye. Après on va tout claquer. Je vais sauvegarder avant. On va faire du rage quit. Et c'est... Enfin peut-être pas du rage quit. Mais... On verra. Alors. Je pense qu'on va recommencer du début. De toute façon là. Je lis tout et apprend. Euh... C'est... 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 Exactement ça. Seul était... L'anglais. L'île dînette tout seul. Du coup. Personne. Autre. Que. Euh... L'homme à l'uniforme. Noir. Euh... Donc le cadet à l'uniforme noir. A pu... Se débarrasser de l'anglais. C'est fini. Cassez-vous. C'est comme ça que je l'avais traduit. Il y a un problème. Euh... Il y a un problème. Euh... Qu'est-ce que tu penses ? Ok. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux rien trouver. Euh... Je... Je vois rien. Je... Je suis dans le noir. Je suis fini. Euh... Je ne vais pas pouvoir gagner. Non. Non. Allez. On réfléchit. On réfléchit. Non, on va pas... On va pas rage quit. On va faire... On va faire la technique du... Je sauvegarde avant et après je... Et après je reviens en arrière. La technique de la sauvegarde avant. The first thing to do is calm down. Donc on va se calmer. Ouais. Tu peux euh... Patienter... Euh... Tu peux attendre... Euh... Tu peux attendre... De euh... De des témoins qu'il y ait plusieurs trous. Euh... Euh... À chaque fois. Ah mais ça va... Ah du coup on peut... On peut... Comme il l'a dit. Comme vous avez dit. On va... On va... On va tout presser. Comme vous avez dit. Euh... Donc prends ton temps. Et euh... Essaye de les teaser. On va les tease. Euh... Pour... Pour avoir plus d'informations. Que... Que veux-tu dire ? Faut mettre... Euh... La pression. Et voilà ! En fait on avait pas le... Presse. Ah si il y avait marqué presse. À la place de présent. Voilà. On va... On va mettre la pression. Si... Un témoin... Euh... Dit quelque chose de suspicieux. Presse. Mets lui la pression. Avec LB. Avec un peu de chance. Tu auras plus de détails. Ce qui pourrait être crucial. Et voilà. Quoi tu fais pas euh... Mélissa ? Toi tu fais pas le sauvegarde... Euh... Avant euh... Avant de... Comme ça ça te permet de revenir en arrière. Et ça fait comme si t'as fait euh... Aucune erreur. Le point important c'est qu'il n'y a aucun euh... Aucun euh... Et rien il faut pas se retenir. Voilà. Donc il a dit il faut pas se retenir. Euh... On va mettre la pression à tout le monde. Pas de problème hein. Si euh... Si quoi que ce soit arrive. Euh... Bah presse le. Mets la pression. Et... Mets la pression dure. Eh Kazuma t'es dur hein. C'est pas moi qui te dis hein. C'est Kazuma qui parle hein. Ok. Euh... D'accord. Ah ouais mais je te vois. Moi je suis le genre à faire de l'anti-jeu. Donc euh... Bienvenue au club. Je fais pas de l'anti-jeu. Mais c'est genre je... Je joue avec euh... Avec le... Tout ce que le jeu propose. Donc la sauvegarde pour moi elle fait partie du jeu. Euh... Et ouais bah du coup je vais les mettre leur pression comme du tofu hein. Et si vous savez pas comment est fait le tofu c'est très intéressant. Et donc ouais il faut euh... En fait c'est beaucoup de temps de euh... De mise sous pression de euh... Du tofu. Euh... Le professeur n'était pas seul au restaurant je suis sûr. Et pers... Et... Et... Alors... Et de n'importe quelle manière... Le contrat évolatoire... Va pouvoir le prouver. C'est le moment d'appuyer sur... Pression ! Allez ! On va presser tout le monde. Allez presse 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 presse. Yes ! Non ! Non ! Ce n'est pas du tout la même chose ! En partant du début. Je n'ai pas tiré le... Du coup... On a une différence d'opinion. Alors non ! On va pas débattre mec ! Ici ! Je suis désolé ! Euh... L'opinion... De euh... D'un... Ah oui mais c'est ça. C'est l'opinion d'un officier par rapport à un cadet bien entendu. La pression... De la classe... Bien entendu ! Bien entendu ! Alors là je suis pas d'accord mec ! Euh... On va pas être content. On va pas être pote. Alors oui ! Accusé ! Il y a un moment... J'ai... J'ai cligné des yeux ! Je me suis endormi ! Je sais pas ce que c'est... Elle bliquette ! Oui c'est... J'ai cligné les yeux ! Ah ! Tu l'as vu ? Est-ce que tu as vu mon clin d'œil ? Comment... Euh... Et cependant... C'est un fait indéniable... Que je... Que je cligne les yeux ! C'est quoi cette phrase ? C'est quoi cette rigueur ? Et voilà ! Ah oui c'est ça ! C'est ça sa manière de... De défendre... Ces... Ces témoins hein ! Le son du pistolet... A réveillé mes oreilles... Et à ce... Et au moment d'après... Je t'ai vu... Avec... Avec... Je t'ai vu avec un flingue quoi ! Waving the gun at the Englishman ! Ça c'est autre chose ! Ça veut dire qu'il a... Qu'il a baladé son flingue à côté de l'anglais ! Je pense que ça veut tout dire n'est-ce pas ? Et n'oubliez pas... Que le dealer d'antiquité... Le dealer d'antiquité... Qu'on va continuer d'appeler le dealer d'antiquité... A aussi vu... Euh... L'accusé... Dans une position incriminante aussi ! N'est-ce pas ? Koro Keta ! Vas-y, parle ! J'ai l'impression... Oui ! Il pointait... Son pistolet à l'arme... Mais non ! Tu ne voyais rien ? Tu cherchais ton trésor ! Oui c'est possible ! Que je tenais le flingue ! Euh... A ce moment ! Mais je vous l'ai déjà dit ! Je venais juste de le ramasser au sol ! Alors c'est pas le même arme ! C'est pas la même arme ! Il y a deux armes à enjeux ! Eh bien... Certainement ! En tant que coupable ! C'est le seul moment... C'est le seul... C'est la seule manière que vous pouvez l'expliquer ! J'ai fini mon café ! Et j'étais prêt à quitter le restaurant quand... J'ai trouvé un pistolet au sol, au pied de Dr Wilson ! Mais c'est vrai qu'il ne l'a pas dit encore face à la salle d'audience ! Et c'est à ce moment exact que... Un tir a sonné à mes oreilles ! Sonné à mes oreilles ! Un tir ! J'ai entendu un tir ! Beaucoup d'événements en dehors de notre contrôle ! Comme la vie ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Résonard ! Ouais, c'est Résonard ! Dans votre cas, tu as trouvé un pistolet... Euh... Au sol ! Et... Et... Tu l'as pris ! Qui a précipité... Euh... Le... Testing Predicament ! La chose qui... Qui est arrivée, quoi ! Ok... Voilà... Comme j'ai foiré à trouver le... Euh... Coban au sol ! Donc c'est son trésor qu'il cherchait par terre ! En fait, lui, il n'a jamais rien vu ! Et... Je me suis trouvé... Dans la même position... Dans la même posture que vous ! Il n'a aucun sens ce qu'il y a... Euh... De toute façon, les fers... Les fers... Est-ce les mêmes ? Je vous ai vus ! Ce qui est totalement faux ! On ne peut pas le presse, là ! Avec le pistolet... A la main ! Vous tenant... Vous tenant... Vous tenant... En étant à côté... De l'euh... De l'étranger ! Ah, ça va être encore une VOD de 3 heures ! Je suis choqué ! J'en peux plus de ma vie ! Mais non ! Mais ça, c'est pas possible ! C'est quoi la visual recherche que tu as fait ? Oh ! Il m'énerve, lui aussi ! Vous avez sans doute remarqué... Euh... Quelqu'un était à la table de Dr. Wilson ! Il y avait une femme, ici ! Depuis que... Alors... Vous êtes en difficulté de le pointer à chaque fois ! Je sens que vous êtes en train de... D'avoir un calus... Un cal dans mes oreilles ! Purée ! Et pourtant... Personne... Euh... Personne n'a l'air d'avoir vu cette femme ! Si seulement il y avait quelqu'un de plus qui... Mais on va parler du... Je pense qu'on va parler du serveur ! Euh... Mais il l'a pas vu non plus ! Euh... En fait, faudrait réappeler le serveur pour pouvoir qu'on lui mette la pression ! Heureusement qu'il y a... Alors... Si seulement il y avait quelqu'un qui dînait encore à ce moment-là... Quelqu'un d'autre... Qui l'avait remarqué ! Euh... Malheureusement... Il est déjà... Il est déjà plus de deux heures... Quand... Il était déjà plus de deux heures quand c'est arrivé ! Le... Euh... Bah... Le rush était fini... Dans tous les restaurants ! Bah... C'est... C'est tant mieux que ça te fait rire ! C'est un peu le but aussi ! Je sais ! Bien entendu... Euh... La place... Donc l'endroit... Était vide ! Euh... Comme ça pouvait... On pouvait s'y attendre ! Oui bien sûr ! À deux heures... Ce n'est jamais l'heure... À laquelle manger ! Mais franchement... Mais il y a discussion ! J'en peux plus ! Je me demande s'il y a une raison pour que la victime... Euh... Aille manger à cette heure-là ! Et pourquoi elle était toute seule ! Elle était pas toute seule ! Arrête ! Oui votre excellence ! Il y a euh... Bien évidemment une raison ! Qui était ? Ah ! Merci ! Ceci a été trouvé dans la poche de la victime ! Qu'est-ce que c'est conseil ? C'est quoi ton emote Raving Bell ? C'est un mé... Ah ! C'est un rapport médical ! Hmm... Ça va être intéressant ça ! Ça semble que la victime... Avait un rendez-vous... À une clinique... Avant de visiter le restaurant ! Aha ! Ota Clinic ? Oui ! Ça a l'air d'être le... Son... Son billet d'entrée ! Euh... Son billet d'entrée ! Son invitation pour... Pour la date en question ! Une otari qui tourne sur elle-même ! Ce serait pas euh... Euh... C'est qui qu'il y a l'otari en tant que streameuse ? Qui cache euh... Ah ! C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est Zul ! L'otari ! C'est Zul ! 19e alors 19 novembre après midi ouais c'est ça Noon to past one donc c'est entre midi et une heure donc entre midi et une heure et il était à la clinique c'est très très court mais ça veut dire qu'il a été tué entre une heure et deux heures c'était le même jour que l'incident donc la victime a été un peu en retard pour manger à cause à cause de son rendez vous cette explanation ne peut pas être plus simple Ouais ils sont géniales moi on m'avait offert un sub à zoul j'avoue que j'ai j'avoue que j'ai chargé beaucoup de stream avec alors le procès que la prosécution le procureur bref voilà je m'en rappelle même plus comment on l'avait dit au début mais ne trouve pas de moyens de n'a pas besoin de montrer d'autres évidence que ça de preuve que ça Vu qu'il n'y a rien à gérer de plus sur ce qu'il y a sur cette affaire vu qu'il y a rien de nécessaire en fait pour lui Ouais bienvenue c'est ça c'est ma subgift aussi subgift ou la la j'y arrive plus Euh je me demande qu'est ce que tu en penses rien n'est ok Hum ouais quoi et it is hard to see how it could be related c'est alors c'est très dur de savoir comment c'est pour ça peut être relié Tu te rappelles quand tu as demandé de entrer à le bloc-notes si tu penses que c'est nécessaire c'est le moment Est-ce que je devrais demander le rapport médical de bah oui bien sûr Je veux avoir le rapport dans le bloc-notes bien entendu Pourquoi le rapport médical on en aurait pas besoin c'est-ce que c'est le truc il est mort de... de vie On a aucun impact sur le... oui c'est ça ça n'a aucun impact sur l'affaire merci de faire la trad... la BACTRAD Si je peux j'aimerais bien avoir le rapport médical Qu'il soit soumis en tant que preuve votre excellence Oh pour quelle raison Ouais le bloc-notes de l'affaire je trouve ça rigolo La cour a déjà entendu Les témoignages conclusifs Ajouter une preuve serait... serait trop Sans parler du fait que le mouvement de la victime Avant son restaurant n'a aucun rapport avec notre affaire C'est faux Euh... qu'il y en ait ou pas c'est à nous de décider Euh... on a le droit de sa... d'explorer toutes les possibilités Euh... qui nous sont possibles Je... je vous demande pardon Vous n'avez aucune... aucune autorité de refuser une valide euh... Euh... parfaitement valide euh... demande euh... de soumettre cette preuve N'est-ce pas ? Oui bien c'est vrai T'as raison Euh... bah la cour demande euh... à la défense euh... Euh... va dire ouais ok c'est bon pour la défense Ok... il arrête pas de shipper lui Ah les jeunes de nos jours Bon voilà Lui il nous fait euh... il nous fait toute la... toute la... toute la full euh... full react Euh... Alors il se demande les rois... les droits en plus Wouah Wouah la phrase... attends attends Les jeunes de nos jours... demandent tout le temps d'avoir des droits C'est vraiment une mode... étrange Bah écoute mec euh... on sait qui tu votes hein Officier Euh... veuillez donner le... le rapport médical euh... à la cour s'il vous plait Au bloc-notes de la cour Le rapport médical a été ajouté au bloc-notes Ce que nous avons... alors on va regarder directement le bloc-notes hein... parce qu'on en a besoin tout de suite On peut pas regarder là ? Roh la la... Kazuma... Tout ce qu'on doit faire... c'est de trouver de nouvelles... euh... Des nouveaux indices On doit exploser n'importe quel angle Et euh... trouver tout ce qui peut être euh... Cool à regarder Ok... je t'entends Vous pouvez conspirer autant que vous le voulez dans ce... pendant ce procès Mais... un jour Après le festival... c'est... Après le festival... Quoi ? Mais c'est le jour... Pas compris ta dernière phrase mec Ou peut-être que vous avez oublié que les témoignages... ne laissent aucune place au doute Soyez euh... libres de... euh... euh... réitérer votre euh... de réitérer au fond... Ok... je peux voir le... truc ? Merci... Attends, 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 attends... Ouais... Ah on peut pas voir ! Il dit qu'elle reporte card from Otak Clinic. On ne peut pas regarder ? Il était tout seul, il dînait tout seul. Bon, on continue la pression. Donc vous, vous avez vraiment vu de vos propres yeux, n'est-ce pas ? La victime, Docteur Wilson, qui mangeait tout seul. Alors, je vais devoir... D'ici 30 minutes, je pense que je vais m'arrêter. On va essayer de s'arrêter à un moment cool, quand même. C'est ce que j'ai fait. Pardonnez-moi si la position dans laquelle j'étais... Dans la position dans laquelle je vous mets, plutôt. Donc là, le témoignage du vieil homme, du soldat, et du serveur, sont tous d'accord. N'est-ce pas intéressant ? N'oubliez pas la preuve incontestable qui supporte tous ces témoignages. Comme vous pouvez voir, il n'y a qu'une. Il n'y a qu'un steak. Il n'y a qu'un steak, hein, sur cette table, hein. C'est une bouffe pour un, hein. Mais qu'ils sont obligés. Il y a des gens qui partagent, hein, wesh. Non. Le dealer d'antiquité, le sergent et le serveur qui ont testifié avant. Ce n'est pas possible qu'ils mentent tous. C'est possible ? Oui, ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Mais si c'est le tel cas, pourquoi ? Si je suis parfaitement honnête, je n'ai aucune idée. Alors, on met la pression jusqu'au loin. Pourquoi ne dites pas la vérité ? Qu'est-ce que tu dis, Cadet ? J'ai... Vraiment. Je m'en rappelle vraiment. Il y avait une femme, assise, de l'autre côté de la table. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Mais que vous deux ne l'aient pas vu, c'est juste impossible. Il bug un peu, quand même, hein. Donc, on est sur une bonne route, mais du coup, je ne vois pas trop comment on pourrait faire. Décidément, accuser Nao ou Odo, ce n'est pas juste le cas des deux juste témoins, hein. Pardon ? On va appeler le... Mais appelle le serveur, en fait. Moi, je veux clasher le serveur, aussi, hein. Le serveur, aussi, a témoigné à la cour, un peu plus tôt, qu'il avait aussi vu la même chose. Il a aussi dit que la victime était toute seule. C'est vrai. Il va ramener le serveur. C'est tellement pas fini le début. C'est long, à chaque fois. Précisément, dans d'autres mots, la seule possibilité est cette femme... Non, vous êtes la seule personne qui propose qu'il y ait une fantôme, une femme fantôme. Ok. Mais, mais, euh... Si cette femme était présente sur la scène du crime, le procureur demande d'avoir cette preuve, quoi. Et si, et sinon, euh, et s'il n'y a aucune preuve, euh... Le procureur demande à ce qu'il n'y ait plus aucune mention de la femme, euh... C'est vraiment, euh, du temps perdu. Je ne peux vraiment rien dire. Je pense que la carte, la carte peut être aidante, mais on ne peut pas la tourner, en fait. Ça m'énerve. Excellent travail, Reinozoke. On a récupéré le maximum d'informations. Et maintenant... J'ai pas l'impression que ça a beaucoup changé. Je peux voir que, euh... Que je ne peux rien... Ça ne trouve... Je ne trouve rien de plus... Je ne trouve rien, tout simplement. C'était très long pour dire je ne trouverai. Je ne serais pas sûr. Regardons le rapport médical que tu as eu, plus tôt. Ah ! Tu veux dire ça ? La chose qu'on ne pouvait pas regarder tout seul ? Oui ! Ceci est une nouvelle pièce... En tant que preuve. Peut-être qu'on devrait la regarder un peu plus en détail. Oh oui, c'est vrai ! En fait, on est un peu en mode... C'est le début, quoi. Tu vas remarquer que, euh... Certaines pièces de... De preuves, euh... Nécessitent, euh... Donc, l'utilisation de la loupe. Donc, il y a celle que tu peux examiner. Et tu as juste à appuyer sur A. Et ensuite, tu peux, euh... Regarder un... Un peu plus près. La... La conviction. La pièce. La conviction. Ah ! On peut se balader avec les touches R. La touche qui permet de se balader. Ah ! On peut tourner le truc ! Oh ! C'est génial ! On peut tourner les choses ! La 3D est existante ! C'est magnifique ! Merci ! On va pouvoir tourner la carte. En tournant... Et en... C'est génial ! Et on peut viser ! Regardez ! On a une sorte de petit pistolet de la vérité. Magnifique. Waouh ! Tu peux te balader... Autour de la... À la recherche de n'importe quel indice. Qui pourrait être... Vous manquer. Ah ! Je suis dégoûté ! Alors... On va sans doute s'arrêter d'ici... D'ici 10 minutes... D'ici 20 minutes... Un peu moins peut-être. Mais euh... Ouais ! Je suis dégoûté. On recommence demain. Je pense qu'on va faire... Demain aussi. Je suis un peu motivé. Peut-être un peu plus tôt. Parce que là... Je suis un peu motivé à finir. Euh... Alors... Appuyer sur A pour euh... Pour euh... Pour euh... Chercher ! Vite ! Vite ! Donc partenaire... Je pense que tu devrais regarder un peu plus... Euh... Le... Rapport médical. S'y voir... S'il y a de nouvelles choses... Euh... Qui peut être apprises... Euh... En regardant en détail. Qui... On examine, non ? Là, je peux même pas regarder Wesh. On va attendre, hein, qu'il parle. Ok ! Vous pouvez regarder ce que je peux faire. Donc ok, je... Je... Ok. Oui ! Ah ! Oui ! C'est trop bien. Alors... Là, on me dit qu'il est requis pour chaque visite. Ok. Le nom, c'est John Wilson. Autaclinique. Oh ! On peut discuter ! Euh... Alors, du coup, ça dit que... La clinique OTA... Euh... De... Ouais, ok. Bon, ça, on le sait, hein. Je hais les cliniques. Comme si... Comme je hais les hôpitaux. Et la chirurgie ! Parce que ce n'est pas la même chose ! Euh... Quand j'avais 5 ans, J'ai attrapé... Euh... La toux. Donc euh... Et je... Je... Et j'en ai plus jamais eu ! Et je me rappelle... Euh... Que c'était vraiment horrible. J'ai eu des injections... D'ailleurs, vaccinez-vous, hein. Mais je n'oublierai jamais. Jamais ! La plupart des... Des personnes... Donnent leurs bras droits... Pour... Pour... Ah ! Donc la plupart des personnes donneraient un bras pour... Pour avoir juste une seule toux dans leur... Dans leur seule vie. Qu'importe. Euh... Je ne pense pas que la clinique... Euh... 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 Se... Se gère comme ça. Alors attention ! Ah ! Ouf ! Tu as été autorisé ! Alors je... Malade aussi... L'automode il aime pas. C'est bizarre parce que... Ouais ça, pour être malade une fois dans leur vie. Let's keep looking for clues. We don't... Alors... Continuons à chercher. On ne veut rien louper. Alors... On peut tourner. Alors... Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Le... Alors, il y a la date. Est-ce qu'il y a la date ? On peut pas regarder la date ? Pourquoi on peut pas regarder la date ? Je n'ai rien trouvé d'ici. Bon, on va regarder la page. Ouais, le rhume commande code c'est ça. Euh... Euh... Du coup c'est... Alors, regardons. Un historique... Un historique... Donc c'est... Un historique médical. Et euh... Il y a plusieurs entrées pour chaque jour que le professeur... Ah il... Il y a une entrée. Pour le jour où il est mort. Ils ont enlevé sa molaire. Donc il pouvait pas manger. C'est pas lui qui a mangé. Le steak. Et oui, vous connaissez ce qu'il se passe quand on vous enlève une molaire. La douleur, tout ça. Il a enlevé une dent. Oui, ça a l'air. Juste avant l'incident. Et surtout tu manges pas de steak en fait. Euh... Il avait une mauvaise dent. Et il l'a enlevé. Peut-être qu'il a utilisé du gaz rigolo. C'est de... Voilà. Le Fingaz. C'est la manière la plus moderne pratiquée dans l'Occident. Alors le Fingaz, j'imagine que c'est du coup le... Le... Quasi là. Ouais. Alors j'imagine que c'est les... C'était utilisé... J'y crois pas. Mais ok. C'est possible hein ? Parce que je crois que ça fatigue. Euh... Ah oui, c'est à l'anesthésie. Oui, bien sûr. Même si c'est dur que... Que c'est... Oui, que... En fait, c'est une époque où apparemment c'est le début aussi de plein de trucs. Même si c'est dur de croire que ça enlève vraiment la douleur. Euh... Attention, il y a une note de... Médicale du... Enfin du... Du docteur quoi. Ne pas manger, ne pas boire de l'eau pendant trois heures après la procédure. Jusqu'à ce que l'anesthésie... Euh... Les effets de l'anesthésie euh... Soit passés. Quoi ? On dirait une information qui nécessite... Qu'on la garde en tête. Peut-être. Voilà. Euh... Avec cette nouvelle information... Ouais, il a pas pu manger. Ouais. Donc je suppose que... Euh... On devrait réécouter les témoignages, non ? Définitivement. On va en guerre. On va presser tout le monde. Tintin. Tintin. Alors... Maintenant... Euh... Il faut qu'on fasse la pression au moment où il parle de... Euh... Bah en fait, on peut le présenter tout le temps là. Ouais. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui. C'était sûr. C'était la femme. Euh... Donc là, il redit la même chose. On est d'accord, hein ? Et là... Ils disent que... Qu'il était le seul présent. Et là on dit... Non ! Objection ! Non ! Non ! S'il te plaît ! Passe ! On va pas tout relire ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh là là, j'ai mal cliqué ! J'ai mis ce clic ! Oh ! Non ! Alors ça c'est un gros problème aussi dans Phoenix Wright. C'est qu'il y a pas de... Il y a pas d'alléra. Allez ! Vite ! Viiiiiiiit ! Il est... Il est en autoplay ou pas là ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh non ! Désolé, hein. Je suis profondément désolé. Ah mais l'autoplay, c'est... Ça prend quand même 15 ans parce qu'il lit les trucs. J'aurais dû accélérer en plus la vitesse de... La vitesse d'écriture, quoi. Et comme d'habitude, moi j'ai tendance à... À mâcher les boutons. C'est bon ? Ok, merci. Je veux présenter. Euh... Ce témoignage est très très bizarre. Oh non ! Non ! Non ! Ce qui paraît bizarre, c'est que tu prés... C'est la manière de présenter les choses. Ah, euh, ah. Ne payez pas dans... Faites pas attention, monsieur l'excellence. Comme vous voulez. Oh, il m'a tapé dans le cœur. Ah, ah. Jamais. Jusqu'à ce que j'ai enfin trouvé mon innocence ici. Ah, il a... Ils ont sauvegardé les... Ok. Euh... He was an Englishman. Bon alors, du coup, c'est toi ? Dis-moi que c'est toi ! Ah, le son s'est arrêté. Euh... Est-ce que je... Qu'est-ce que vous dites, monsieur ? Vous appelez ça un avocat ? Euh... J'espère... Mais euh... D'abord... Je suis l'accusé. Ryo Nozuki. Euh... Tout le monde... Bloc sur certains mots... Occasionnellement. Selon certaines circonstances. Je ne m'inquièterai pas pour toi. Merci, Kazuma. Je peux voir que tu... Est clairement en train de faire une contre-interrogatoire. Euh... Tu devrais continuer. Euh... Quand tu lèves la main aussi haut que ça... Tu savais exactement ce que... Tu voulais dire. Tu n'as pas besoin de... De chercher à utiliser les mots... Euh... Précis. Dis juste ce que tu penses. Ok. Merci, Kazuma. Merci, euh... Pour le conseil. Allez. Allez ! Ah... Dans ce... Rapport médical... Nous pouvons voir... Qu'il appartient à la victime. J'essaie de vous faire un... Oui. Euh... Je vois... Non, je ne vois pas. Euh... Et donc... Euh... Si on compare ce qui est écrit dans le rapport... Avec... Le témoignage... Que vous faites... Il y a vraiment un problème. Attention ! Oh là là, oh là là. Est-ce que vous avez oublié les mots que je vous ai dit ? Amateur. Euh... Quoi ? Vous n'êtes pas censé interrompre les procédures de la cour... Vous, amateur... Mais en fait, euh... J'essaye de présenter un truc, en fait... Tu me laisses faire, ou pas ? Laissez-moi... Essayez d'examiner... Et d'expliquer avec des mots que vous pouvez comprendre. Il était deux heures... De l'après-midi... Quand la victime a été... assassiné au restaurant. Ce qui a été fait avant ou après... Euh... Euh... C'est pas grave. Mais pourquoi ? Laisse-moi ! S'il te plaît ! Ok. Rappelle-toi, Fianizuke. Tu n'as pas besoin d'utiliser... Du... Du langage clair. Fais ton point juste. Votre excellence. Je crois que j'ai fini ici. Il n'y a vraiment aucune... Aucun besoin de prolonger ce procès. Encore longtemps. Voilà, ils sont en train de me prendre de haut, là. Le témoignage... Les témoignages ont été entendus à la cour. Et c'était très clair et concis. Le rapport médical n'a rien à voir avec tout ça. Pour la simple raison que... Il n'y a rien à voir avec... Euh... Ce... Oh ! Il a insulté. Le rapport médical n'a rien à voir avec ce cas. Est-ce que vous pensez vraiment ça ? Quoi ? Euh... Je transpire beaucoup. Qu... Quoi ? Cette interjection m'a vraiment... Petrifié. Bien sûr ! Que je crois ! Comment... Ce serait possible... Que ce soit... Important ! Parce que... La clinique OTA... A fait un rapport... Comme quoi c'était... Une clinique... Euh... Ah non ! Issue de... La clinique OTA qu'on peut retrouver dans ce rapport. C'est une clinique dentaire ! Une clinique dentaire, vous dites ? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous ? Pour moi plutôt ? Si je vous dis que cette victime... Venez juste de se faire extra... Extracter votre... Une dent ! Quoi ? Euh... Et que en plus... Si je vous dis que ce résultat... Que... Avec ce résultat, la victime ne pouvait pas... Manger. Était interdit... De manger. Quoi ? Oh ! I ! Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous dites, cadet ? Il avait des ordres pour ne pas manger ? Quoi ? C'est tout écrit ici. Pas de manger. Pas de boisson. Après... Autre que de l'eau. Après trois heures. Après la poste... La procédure. De l'anesthési... Avant que l'anesthési soit en aille. Merci s'il vous plaît. Au revoir. Bonjour. Quoi ? Non. Ça peut... Kurikuta-san. Oui, bon... Oui, garçon. Comme vous avez entendu... Quand il a été tué... C'est-à-dire... Un petit peu après deux heures... La victime ne pouvait pas avoir mangé. Du tout. Quoi ? En rajoutant. En fait, c'est marrant parce que je suis en train de le rendre encore plus condescendant que l'autre. Euh... Euh... Vous avez assuré... À la cour... Qu'il n'y avait... Aucun problème de confiance. Que la victime... Mangeait seule. Mais ce n'est pas possible dans ce cas. Comment ? Parce que la victime... Comme nous le savons. Avait juste une don extraite. Et expéri... Et expéri... On sait encore... Les effets de l'anesthésie. Bien joué, partenaire. Je crois qu'on va s'arrêter là. Les témoins en sueur. C'est le meilleur moment. Qu'est-ce que c'est que cette innocence ? Petit... Petit P de cul. Alors, je vais dire P de cul, mais c'est le upstart. Ça doit être autre chose. Il y a plein de... D'accus... Euh... Vis. Ça, ce sont des accusations sans base. Vous n'avez pas... Vous n'avez... Regardez cette photo ! Il a clairement mangé ! Regardez bien ! Réfléchissez ! Discrepancy, c'est la sixième fois qu'on la sent. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Euh... Tu ne peux pas suivre la logique ou bien... Monsieur Oshii ? Euh... Comment... euh... Comment... Qu... 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 Je pense que c'est... Bon de dire que les tables ont été... Tournées. N'est-ce pas ? Rien nozuke. Ouah... La phase qu'ils viennent de nous faire ! Oui ! Bien sûr ! Définitivement ! Là, ils nous ont fait un jeu de mots ! Euh... Alors, du coup... Il a vraiment eu une chirurgie dentaire ! La victime a été... Impossible de manger ! Ah ah ! Qui ne laisse aucun... Connondrum ? Oh là là ! Vericrucel Connondrum ! Ça veut dire que... Qui... A mangé... Ce steak ? Et vous le saurez dans le prochain épisode de... Je crois qu'on va s'arrêter là en plus ! C'est ça le tien ! C'est divergé ! Ah ! C'est disrupté du genre ! Ça peut être ça ? Euh... La cour... Vaudrait entendre l'opinion de la défense... À propos de ce nouveau puzzle... Je suppose que vous êtes prêt, conseiller ? Conseiller ? Oh ! C'est moi ! Il me respecte ! Ok ! La réponse à cette question... Va être... Le tournant de l'histoire ! Ah non non, il a utilisé tournant après ! Si c'est le début de... De tourner... Tout ! En notre faveur ! Montre-leur ! De quoi tu es fait ? Ok ! La personne qui a mangé le steak... À la table de la victime... Doit être... Et si je disais moi... Et si je disais moi... Une troisième partie... Une tierce personne... Bien sûr ! C'est certain ! Ça peut être que quelqu'un d'autre ! Tu vas jamais lâcher l'affaire, n'est-ce pas ? Tu es vraiment... C'est ce genre de personne ! Oui ! Je suis ce genre de personne ! Je l'ai vu ! Quand l'incident est arrivé... On sait que la victime... Ne pouvait pas manger ! Ça va le chacha ? Ouais je sais... C'est moi qui suis en retard ! Bien sûr ! Nous avons... Des preuves... Avec ce steak... À moitié mangé ! La seule... Conclusion logique ! C'est qu'il y a quelqu'un d'autre... Qui a pu le manger ! Non ! On a une très grande preuve... Pour supporter cet... Cet ajout ! C'est clair... Que... Les témoins... Ici sont... Nuls ! Unreliable... Je ne sais plus comment... Pourquoi être bien... Si la cour décide de... De continuer... À ce stage... À ce... À ce niveau... On va porter plainte ! Je porte plainte ! Je ne peux pas la faire ! C'est un mème ! Vous la connaissez ! Avec... Avec le ministre de la justice ! Et on va pour... Oui ! Porter plainte jusqu'au bout ! C'est diffamation tout ça ! Kazuma ! Ah... Pas fiable ! Merci ! Il y a du fou ! Du... Vous allez... Vous attaquer au gouvernement ? Ouiiii ! Ne vous inquiétez pas conseil... Conseiller... Je n'ai aucun problème avec vous ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai eu un problème avec eux ! Les deux témoins ici dans le... Bac ! Un témoin ! De quoi vous parlez ? On m'a démontré... Avec cette preuve... Que la victime n'était pas tout seul ! Et donc nous avons démontré aussi... Que vous deux... Mentez délibérément ! En vous donnant votre témoignage ! Allez, on attend juste la sauvegarde et après je m'arrête ! C'est un être vivant ! Exact ! Bien entendu... Vous serez chargé... De parjure ! Parjure ! Ah ouais ! En plus quand t'es soldat c'est vénère ! Je crois que t'es jeté de l'armée ! Et vu que c'est un procès pour meurtre... Vous serez... Complice... Du meurtre ! Complice... Du meurtre ! Nooooon ! On va s'arrêter là ! Je suis désolé mais je vais devoir y aller... Il y a le chat qui commence à voir... Il y a le chat qui commence à me dire... Vous l'entendez je suppose du coup... Non ! Négatif ! Il n'y a aucune... Mention... De cette réunion tactique ! Je suis avec juste des ordres ! C'est vrai ! Comme cet homme a dit ! Juste dites... Que vous ne l'avez jamais vu... L'agente aux femmes ! Oh ! C'est trop bien on va s'arrêter ici ! Allez là ! Allez là ! Sauvegarde ! Oh ! Quoi ? Qu'est-ce que vous venez de dire Kurutaka-san ? Euh... Non ! J'ai rien dit ! Tu veux... Vous suivez les ordres ? Non ! Attends ! Non ! J'étais... Ne dites jamais que vous avez rencontré cette dame ! Euh... Ouais... Quand vous dites euh... Gentlewoman... Est-ce que vous voulez dire que... Vous avez vu la victime avec une femme... D'un autre pays ? Quoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire ? Les témoins ont donné des... Faux témoignages ? Est-ce que c'est vrai ? Vous deux ? Allez ! Juste... Juste... Juste un ! Juste un hein ! Juste... Une... Langue mal placée. C'est un coup de langue mal placée quoi. Order ! Order ! Order ! Je devrais récupérer le son... Order ! De... De... De le truc anglais. Euh... Conseiller ! Expliquez ce que vous voulez dire ! C'est... Très clair maintenant. Ils ont essayé... De prévenir... Euh... Les témoins... Les témoins... De dire la vérité. Ce n'est pas vrai ! Le procédu... Le procureur... Ne sait rien... De tout ça. Et donc... Qui est derrière... Qui est derrière... Qui est derrière tout ça ? Qui a essayé de faire... De faire en sorte que votre... Bouche soit fermée ! Euh... Dit-il dans sa traduction très liquide terrain. Et c'est très fiable. N'est-ce pas ? C'est classifié. Alors... Du coup vous êtes préparé... Euh... Euh... To be tried... Alors d'être poursuivi... Euh... Pour conspiration... Euh... En attente d'un meurtre... J'imagine... Vous ne ferez... Ça ne peut pas arriver ! Ryo no suke. Au vu de la manière dont ils réagissent... Je suppose qu'ils sont prêts... À... À Sworn... Déjà on avait dit quoi ? Déjà Raving Bell tout à l'heure ? Sworn c'est euh... Parjuré... Non c'était quoi ? Je sais plus... Ils sont... Ils sont mûs... Ils sont mûs... Assermentés... Ils sont assermentés par le... Assermentés... Ça fait bizarre. Du coup ils sont mûs... Ils sont... Ils sont amenés au silence par quelqu'un... Qui a une influence considérable. Néanmoins... Je ne crois pas que Hoshi a aucune idée de... A une idée de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je pense que... Ce genre d'influence... Il y a beaucoup de possibilités. Ça peut que être... Le gouvernement... La militaire... Ou la police... Je suppose. Juré. Merci. Créter Sermon. Eh bien... As-tu une idée... De qui peut être derrière ça ? Et si nous continuons... À essayer de... Tout... Euh... If... If we can't confirm... Alors... Si on peut confirmer qui a silencé... Les... Les témoins... On peut continuer... La poursuite... Donc on doit nommer... Qui pourrait être... Euh... Qui pourrait avoir demandé ça ? Bien sûr... On devrait avoir une évidence... Qui pourrait confirmer l'accusation. L'évidence... Euh... Qui pourrait prouver... Donc du coup... Euh... Qui pourrait montrer ce pouvoir aussi. Mais comment ? Comment est-ce possible ? Tu te rappelles comment on a fait du progrès la dernière fois ? Oui... On a examiné la pièce... La pièce... Tu vois... Ouais... Tu te rappelles de ça ? Tu te rappelles on a examiné avec la... Avec la loupe ? Oui... Ce n'est pas la seule que tu peux faire. On va faire la carte. On doit réexaminer... Tout. Et faire attention... A tout ce qu'on a loupé. Et ouais... La carte... Il n'y a aucune... Aucun temps à perdre. Je veux de la bronze ! Si c'est prouvé que les... Les témoins ont été manipulés... Je voudrais... Je voudrais vous assurer... Que la... La punition sera sévère. S'il vous plaît. Votre excellence. Je n'ai aucune idée... De... De tout ça. Je... 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 Je vous le promets surtout les... Les dieux Shinto. Shintoite ? J'imagine. Je ne sais rien. Et quelle est la défense à dire de ça ? Et bien votre excellence. Aucun temps à réfléchir. Je vais devoir fermer les yeux. Et crier... Le premier nom qui me vient dans la tête. Ah 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 ! A part le procureur, la seule personne qui aurait pu être... Avoir l'influence nécessaire... Pour manipuler... Les... Les témoins... Eh... Bah logiquement ce serait Noza mais ça serait bizarre non ? Ouais mais le truc c'est que je ne peux même pas regarder. Il m'a forcé à aller là. Je suis obligé de présenter un témoin. Attends. On essaye de se rappeler. Donc là lui il est... Il est sergent. Lui... Ça pourrait être lui mais parce qu'en fait le truc c'est qu'il a... Il a la carte. Donc peut-être qu'il fallait regarder la carte avant. Je ne sais pas moi. Attendez. C'est où qu'on se regarde ? C'est où qu'on se regarde ? Je pense que... Je pense qu'on est prêt. Moi j'imagine bien... Donc... Je pourrais dire Kazuma mais je pense pas que ce soit lui. Lui ça pourrait être pas mal. Mais on se fout dans le caca je pense. Moi je dirais c'est lui hein. C'est le serveur. Le truc c'est que la... Je pense que c'est le serveur. Ça peut être le docteur aussi. Mais je pense que c'est le serveur parce qu'en fait... La seule preuve qu'on a c'est la carte. Attention ! Attendez. On peut regarder vite fait ? Attendez. On peut tourner la carte ou pas ? Le chef inspecteur Satoru Ozonaga. Attends. Ozonaga c'est le nom de qui ? Oh ! Quelle... Quelle est la raison possible que le serveur a... De donner une fausse information ? Sans... Sans mentionner le fait que... On a entendu... Qu'il est le chef des serveurs. Et qu'il n'a pas cette influence. Pour une fois je vais être d'accord avec vous. Si cet homme était vraiment... Un serveur. Allez Rionozuki ! C'est le moment de casser tout ce putain de cours ! Pardon pour le... Mon... La vérité à propos de Satoru Ozonaga ! Tum tum... 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 Tum tum... Oh non ! Eh bien c'est inexpéré ! Tu vois quel est le nom qui est écrit ? Satoru... Oui c'est la carte de business de tout le monde pour montrer le nom. C'est ce genre de truc. Ah oui ! Non mais c'est pas ça que je veux dire. Regarde son titre. Ah oui son job. Ah quoi ! Il est keuf ! J'ai envie de voir... Beaucoup beaucoup de 1312 partout. Inspecteur ! Mais que... que quoi ? Je n'ai aucune... Je n'avais aucune idée. Mais... Mais oui ! On doit se rendre à l'évidence. La police a beaucoup de pouvoir et d'influence ! Le plan de restaurant ? Écrit... dessiné par cet homme ? J'avoue qu'il avait beaucoup... Il avait... Il avait attiré beaucoup d'attention. C'est le dos de la carte monsieur... Monsieur l'excellence. Le bas. Le dos. Le dos. Le dos de la carte. Je vous demande pardon ? Oui pardon, excusez-moi. Le front. Le devant. Oui ! C'est le front du dos de la carte. C'est là où il y a le détail. Quoi ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Pourquoi il est aussi excité ? Oso... Oso Naga... San... A dessiné ce plan. Mais derrière, c'était sa carte. Et cet homme... A révélé donc sa profession. Sa vraie profession. La profession du serveur ? Mais c'est sûrement un serveur. Non ! Et oui votre excellence. La carte du chef inspecteur. De la première division criminelle de l'investigation de la division. La police impériale du bureau. C'était hyper bien traduit. Quoi ? Le serveur est un détective ? Je n'avais jamais vu ça quelque part. Pourquoi je n'avais pas fait attention à ça ? La police impériale. Un immense pouvoir. Un pouvoir absolu. Plus haut que les citoyens. Les citoyens. Donc les témoins. Ici. C'est le serveur qui leur a donné ce désordre. Et qui leur a dit de ne pas mentionner qu'il avait vu une femme. Ah c'est sur la scène. Eh bien. Hold it ! Oh non. Inspecteur Osunaga. Ça a duré 30 ans. J'étais inquiet que quelque chose comme ça allait arriver. Le moment où vous avez demandé. Je vais devoir m'arrêter là. J'ai réalisé qu'il y avait une possibilité. La cour prendra le plan et le rajoutera au bloc-notes de la cour comme preuve. Quoi ? Rappelez-vous, c'était il y a plus d'une heure. Et le plan. Ok. D'accord. Monsieur Tenez. Oui. Je m'en rappelle maintenant. On va s'arrêter là parce qu'il s'en rappelle. Je trouve ça archi nul le... Je m'en rappelle maintenant. Bon. Je suis désolé. Je vais devoir m'arrêter là parce qu'il y a le chat qui commence à avoir faim. Et je vais devoir faire à manger en plus. Dans pas trop longtemps. Par contre. Ce qui serait cool. C'est si vous êtes intéressé par la suite. Parce que je pense que je vais faire la suite avant la fin des vacances. Je vais sans doute donner des informations sur Twitter. Euh... Ouais. C'est ça. Et euh... Et aussi, bien entendu, pour... Si vous voulez avoir plus de nouvelles et que je vous tienne un peu au courant aussi, avec plus de détails, avec une bibliothèque et tout, une médiatech. Là où on donne des informations. Euh... Il y a le Discord. Et euh... Et euh... Et ce qui est bien, c'est que euh... Je vais essayer de voir si je peux le récupérer vite et directement le mettre sur YouTube. Donc comme ça, au moins, on aura euh... Parce que là, j'ai jusqu'à Octobre de Omori. Donc en fait, j'ai pas besoin de faire le... Le chipstream en plus. Donc là, ça sera l'arrache stream. Peut-être que je mettrai aussi Earthbound. Voilà, voilà. Euh... Je suis désolé de vous quitter maintenant, mais c'est l'heure. Euh... Pour moi. Euh... Merci d'avoir été là. Merci à toi, Raving Bell, d'être là assez souvent. Et merci à toi, du coup, Melissa, d'être arrivée et d'avoir suivie. Je vais faire la suite avec cette fabuleuse... Fabuleuse traduction au pif de la mort. Voilà, voilà, voilà. Et euh... Et de toute façon, euh... C'est bientôt les... C'est bientôt la fin... Des vacances, si on peut dire. Donc de mes sorties, euh... À l'extérieur. Et donc, euh... Bien entendu, euh... Le début de la rentrée. Euh... Vous êtes deux. Est-ce qu'on se ferait un raid ? Alors, je vais peut-être checker vite fait, euh... Qui on peut raider. Et si on se ferait un raid ? Genre, on va se payer un raid. Genre, ni lui, ni connu. Pour voir si euh... S'il y a des gens qui sont cool dans le coin. Alors, c'est vrai que là, il peut y avoir beaucoup de ricains. Donc euh... Je vais peut-être vous envoyer... Est-ce que vous êtes tous fluents anglais ou euh... Ou pas ? Sinon, je vous envoie euh... Bah, il y a Zoul. Il y a Nathalie. Il y a Hopcrott. Il y a Jolin. Je peux vous envoyer chez Jolin. C'est son anniversaire en plus, euh... Aujourd'hui. Je peux faire ça. Alors, par contre, il y a combien d'eux ? Parce qu'à chaque fois, je me trompe. 3. Je vais voir si ça fonctionne. Je sais pas si c'est possible. Hop. Je me rappelle plus c'est quoi déjà. C'est euh... Back slash Red, c'est ça ? C'est quoi les gens ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'anniversaire de Jolin. Je pense que c'est bien. Alors, je sais pas si ça va marcher tout de suite.